Bonjour à tous, les copains, les copines. Aujourd'hui, du coup, on va typer Fabien Olicard. Vous êtes là ? Excusez-moi. Talent d'acteur incroyable. Bonjour à tous, les copains, les copines. Aujourd'hui, vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, on va typer Fabien Olicard. Je dis que vous le savez peut-être, enfin, peut-être ou peut-être pas parce que sur le groupe Facebook, j'annonce les résultats des votes parce que ce sont les membres de l'espace membre qui votent. Ah, je viens de l'arriver, goddammit. Ça commence bien, ça commence bien. Non, non, ce sont les membres de l'espace membre qui votent entre plusieurs propositions. Et cette semaine, c'était entre Sébastien, Frédéric Molas et Fabien Olicard. Frédéric Molas, c'est le joueur du grenier, c'est le gars qui fait le joueur du grenier. Fabien Olicard, Fabien Olicard était tiré au sort et j'ai mis les résultats dans, enfin, dans le groupe Facebook qui est dans la description si vous voulez aller voir. Donc voilà, vous saurez les vendredis soir, je mettrai les résultats pour le live efficace de la semaine. Bref, Fabien Olicard donc. Je le connais vite fait, comme beaucoup de gens que je tipe en général. Je ne les connais pas beaucoup, je les connais de noms. Parfois, je ne les connais pas du tout et je les découvre. Bon, Fabien Olicard, c'est un mentaliste, donc ça va être intéressant peut-être. Je ne sais même pas ce qui sera plus intéressant que les autres ou pas spécialement. Mais c'est un mentaliste qui, lui aussi, est plutôt, comment dire, est plutôt au fait du fonctionnement du cerveau humain. Disons ça comme ça. Différemment, mais bon, lui aussi. On va lire sa description. Ma passion, qui est devenue mon métier ensuite, c'est le mentalisme. Pour une définition claire de ce que c'est, pardon, j'ai du mal à l'air. Non, c'est parce qu'il a fait une faute. Pour une définition claire de que c'est, c'est de ce que c'est. Ce n'est pas de ma faute. Pour une définition claire de ce que c'est, regardez la vidéo de présentation de la page d'accueil. Je suis trop curieux et passionné par le mental, l'illusionnisme, le cerveau, mais aussi par tout ce qui le stimule. D'accord. Très bien. Description un peu... Enfin, rien de spécial. Elle est plutôt courte. Bonjour à tous. Mais que veut dire ce titre ? Qui a fait cette vignette digne des pires vignettes que j'ai pu faire en 2016 ? La bellonéphobie peut-elle se soigner à l'aide de l'acupuncture ? Vous aurez toutes les réponses et même plus dans cette vidéo. En vrai, cette vidéo est très importante. Genre vraiment. Regardez-la en entier bien jusqu'au bout car il se peut que vous appreniez des petites choses que vous ne saviez pas. C'est la définition du mot apprendre. Lumière. Il y a quelques jours, nous avons passé le million d'abonnés sur cette chaîne. C'est incroyable et je vous remercie sincèrement. Le 16 janvier sortira la vidéo spéciale du million. Parce que là, vous m'avez pris un petit peu de courant. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'est réellement le mentalisme et de sa définition. En 2016, j'avais fait une vidéo sur le sujet. En 2017, une autre. J'en parle dans chacun de mes spectacles, dans chacun de mes livres. Mais, il y a un mais. Je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet en 2018. Bon, c'est de ma faute aussi. Et avec l'arrivée massive des nouveaux abonnés... Bienvenue les nouveaux ! Je lis souvent des choses dans les commentaires qui vont de « C'est pas du mentalisme, il a fait comme Sherlock Holmes » à « Espèce d'escroc, c'est des complices, c'est full fake ». Et je me dis « Ben non, ils n'ont pas compris ce que c'est le mentalisme ». Alors, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Les vidéos que j'ai faites sur la définition du mentalisme sont trop anciennes. Les nouveaux abonnés ne l'ont pas vues. Il est temps d'en faire une autre en rajoutant quelques petites révélations croustillantes. Je vous ai dit de tout bien regarder en entier ? Et je vous dirai aussi... On ne va pas tout regarder en entier. Je vous rassure. Ce qui va se passer cette année sur cette chaîne, et bonne année tout le monde. On se fait ça en 5 états. D'où vient le mot mentaliste ? Quelle est sa définition ? Eh bien... On a rien à foutre. Très bien. Ok. On m'avait envoyé une vidéo d'ailleurs parce que j'avais pris Fabien Olicard parce qu'une membre de l'espace membre encore m'avait envoyé un mail pour dire « Est-ce que tu pourras typer Fabien Olicard ? » Je lui ai dit « Pourquoi faire ? » Elle m'a dit « Bah... » Non. Je ne lui ai pas dit « Pourquoi faire ? » Mais je lui ai dit « Oui, oui, que c'est possible. » Mais juste, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire parce que j'ai plein de gens à typer. Et même dans l'espace membre, je ne parle pas de tous les gens que je type. Je parle des gens les plus intéressants, les gens sur qui j'ai des choses à dire. Parce que sinon, ce serait trop. Et du coup, je me suis dit « Ah bah... » Quand j'ai voulu trouver quelqu'un pour le prochain live efficace, je me suis dit « Ah bah, je vais prendre lui du coup. Je vais prendre Fabien Olicard. » Et on m'avait aussi demandé de typer Sébastien Molas et c'est pour cela que j'ai fait le vote. Donc, elle m'avait donc envoyé une vidéo. Enfin, c'était une interview vachement longue. Voilà, c'était celle-là. On ne va pas la regarder en entier. Vous vous doutez bien, elle dure 3h30. Ça va aller. On va se prendre 2-3 interviews comme d'habitude. « L'ontaliste... » À des époques différentes. Ça, c'est aussi... Franchement, ce n'est pas le plus important parce qu'étonner que les personnalités ne changent pas, au final, on s'en fout. Vraiment, au final, ça ne change pas grand-chose parce que bon... Ce sera la même personnalité jeune que plus vieux. Mais au moins, quand on voit avant et après, on peut voir qu'est-ce qui est vraiment resté, quels sont les trucs qu'il fait aujourd'hui mais qu'il faisait déjà avant. Parce qu'il y a aussi parfois des choses qu'il va faire aujourd'hui parce qu'il a appris à les faire, etc. Interview. Il y a une interview il y a 4 ans. Bon. J'avais vu aussi une vidéo de lui où il était dans la rue avec des gens en vrai. C'était une vidéo assez récente. Je vais essayer de la retrouver. Attendez. C'était... C'était un truc qu'il faisait dans une gare. Genre... Enfin, dans la vraie vie, quoi. Et c'était assez intéressant, du coup, de le voir hors vidéo. Enfin, quand il n'est pas en train de faire un truc que qu'il a préparé, etc. Je ne sais pas trop laquelle prendre. Bon. Vous savez quoi ? Déjà, on va... On va commencer par celle-là. Évidemment, on va se mettre à un moment random. On va commencer par celle-là. On va commencer un peu à voir qu'est-ce qu'il fait. Quels sont les besoins humains qu'il cherche à contenter ? Est-ce que c'est plutôt un décideur, un observateur ? C'est mode, etc. Vers où est-ce qu'il est dans ce... Il ne m'a pas l'air d'être super introverti. Je ne le vois pas trop... Genre là. Il ne m'a pas l'air non plus d'être le plus extraverti du monde. Je ne le vois pas trop ici non plus. Il m'a plus l'air extraverti qu'introverti. Bon. On va commencer tout de suite, du coup. C'est parti. Et tu demandes à quelqu'un de la regarder. Et eux, ils mesurent. Et ils voient en fait vraiment les deux neurones concernés. Tu vois ? En activité cérébrale. Et à un moment donné, un qui prend le dessus sur l'autre. Ça, on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas encore aujourd'hui à expliquer pourquoi. C'est celui-ci. Ça peut être le hasard. Ou la physique quantique. Ou est-ce qu'il y a des points de comparaison qui étaient plus forts sur la photo alors qu'on croyait ne pas avoir mis plus de points de comparaison sur l'un que sur l'autre. C'est aussi peut-être le protocole qui n'était pas 100% bon. Mais sur les prises de décision, techniquement, elles seront influencées par ton passé, par tes connaissances, par tes... Comment on appelle ça ? Par ce qui pourrait provoquer une dissonance, donc qui fait que tu ne vas pas aller dans tel truc. par tes croyances, là, je ne parle pas de croyances spirituelles ou religieuses, mais ce que tu crois profondément qui est devenu vrai pour toi, à force de dire je suis nul en maths, c'est une vraie croyance au fond de toi que tu ne maîtrises même plus et inconsciemment, tu es mauvais, tu te fais croire à toi-même que tu es mauvais. Comme pour les personnalités, d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de dire. Vu la question, j'imagine qu'il parle des prises de décision, beaucoup de gens demandent est-ce qu'on peut changer de personnalité, etc. Non, on ne peut pas. Mais c'est vrai que des gens qui ont la même personnalité en fonction de tout ce qu'il vient de dire, en fonction de tes croyances, de ton vécu, etc., de tes connaissances, tu ne vas pas te comporter pareil. Mais ce n'est pas ta personnalité qui va changer, c'est juste tous les trucs qui sont autour en fait. Mais quand même, tous les trucs-là qui sont autour, ils sont quand même vus avec le spectre de ta personnalité. Ta personnalité, c'est des lentilles en fait. C'est un filtre qui va dicter tout le reste de ta vie. Quand tu mets un filtre sur Instagram, tu n'auras pas la même photo que quelqu'un d'autre. Tu peux même avoir une photo extrêmement différente de quelqu'un d'autre, mais ce sera le même filtre. Tu vois ce que je veux dire ? Les personnalités, c'est pareil. C'est un filtre et tu vas avoir une vie qui sera totalement différente d'une autre personne qui a la même personnalité mais au final, vous aurez le même filtre sur votre vie. Vous verrez des choses différentes parce que ce n'est pas la même photo, vous n'avez pas la même vie, vous n'êtes pas la même personne mais votre personnalité, elle sera la même donc vous aurez ce même filtre qui vous fera voir toute votre vie même si ce sont des vies différentes. Toute votre vie, elle sera vue à travers le même filtre. Voilà. Pas mal, petite métaphore. Boum ! Comme ça, c'est improvisé et tout. Et après, la manipulation par les mots extérieurs ou parce que veut l'autre qui lui aussi te cherche à manipuler. Donc, c'est assez dur pour moi de dire le libre arbitre dans le sens le plus puissant. Il parle lentement. J'ai accéléré un peu. Je vais mettre en 1,25. On comprend très bien. Mais il y a crainte. Pur existe. Tu vois ? Oui. Parce que tu as même aussi tes émotions contradictoires. C'est-à-dire que imaginons qu'on enlève tout ce que j'ai dit avant et que je sais que ce ne sera pas très cool pour telle personne si je prends cette décision-là. Ça n'a pas l'air d'être un sensation dominant. On dirait un intuitif. On dirait qu'il va... Pourtant, là, il vient de donner des éléments concrets quand il vient d'expliquer son truc. Mais il a... Et d'ailleurs, quand il a expliqué son truc, c'était un peu une façon ST d'expliquer. Il a dit, voilà, ça, ça, ça. Il y a des éléments concrets en expliquant pourquoi est-ce que ça ne marchait pas. Un côté ST, donc peut-être que c'est un NF. Je ne vais pas encore dire quoi que ce soit pour le moment. Mais en tout cas, il a l'air intuitif parce que dans sa façon de parler, on voit qu'il essaye de retranscrire en fait avec des mots des idées qu'il a en tête. Là, il vient de dire imaginons, machin, machin. Tu vois, il va beaucoup plus conceptualiser les choses dans sa tête. On dirait, là, ça a commencé depuis une minute à peine, mais il a l'air de beaucoup plus conceptualiser et de ensuite voir, ok, bon, maintenant que je vois l'idée, etc., comment est-ce que je peux expliquer ça concrètement ? On dirait que quand même l'intuition vient premièrement chez lui alors que les sensations dominantes, c'est d'abord, non, ils vont commencer par chercher les faits, ils vont commencer par pouvoir l'expliquer concrètement et ensuite seulement, ils vont commencer à réfléchir, à dire imaginons, machin, machin pour donner un exemple. Après, on en est à deux heures de la vidéo là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'il a passé tout le reste de la vidéo à être en mode sensation, sensation et là, il passe un peu en mode intuition pour la fin. Je ne sais pas. Mais de ce qu'on voit là, pour le moment, en tout cas, il a l'air plutôt intuitif, mais c'est vraiment une intuition. C'est une intuition de ma part. Ce n'est pas très rigoureux. C'est une impression plutôt. Sans penser à toutes les autres influences. En fait, juste le remords ou le fait de causer de la peine ou le fait de faire quelque chose que je ne sais pas juste. Comme ça, vous aurez un point vert sur sa face. Ça va rentrer dans ma décision de libre-arbitre. Tu pourrais me dire que tu peux décider de passer au-dessus et vivre avec ça, mais je crois que si tu passes au-dessus et que tu peux vivre avec ça, c'est encore influencé par quelque chose d'autre que là, on remet dans le sac. Donc, la pureté du libre-arbitre, pour moi, n'existe pas. Il y a eu des expériences même. Décision introvertie masculine. Vous avez vu là comment est-ce qu'il a dit son truc ? Ah oui, je tiens à préciser aussi. J'avais déjà un peu commencé à le typer. Quand elle m'avait envoyé la vidéo, j'étais parti voir en fait et je me suis laissé prendre au jeu et je commençais à le typer un peu mais genre pendant 15 minutes quoi. rien de plus. J'avais commencé un tout petit peu à voir 2-3 trucs. Rien de bien intéressant mais là, il vient de parler, parler, parler et il a terminé avec pour moi, ça n'existe pas. Point à la ligne et il s'est arrêté. Un peu en mode décision introvertie masculine pour moi. Voilà mon opinion. Point. Tu passes au-dessus et que tu peux vivre avec ça. Peut-être même décision introvertie inférieure parce que ça vient à la fin et il est gentil etc. Il a une façon d'expliquer très douce machin machin et il termine bon voilà maintenant penser introvertie peut-être pas mais en tout cas décision introvertie boum terminé. mais c'est encore influencé par quelque chose d'autre que là on remet dans le sac. Donc la pureté du libre arbitre pour moi n'existe pas. Il y a eu des explications. Pour moi n'existe pas. Tu vois côté mes opinions immobiles solides. Décision introvertie masculine peut-être. On se met avec des IRM qui ont montré que la prise de décision il y a quelque chose avant qui se passe qui permet à ceux qui voient à l'IRM de savoir avant toi quelles mains tu vas bouger par exemple. Exact. Et après tiens sur l'environnement tu parles d'expérience je vais te parler d'une autre je n'ai pas la référence en tête mais je pourrais te l'envoyer si tu veux mettre la source en anglais par contre ils ont fait un test dans un lycée donc un test sociologique fait pour ça de gens qui d'étudiants qui comptaient de l'argent comptaient des liens toute l'argent en externe et après ils sortaient de la salle et ils croisaient une personne ils se bousculaient cette personne faisait tomber ses papiers la majorité n'ont pas aidé la personne à ramasser ses papiers l'autre groupe on va dire devait compter des papiers blancs toute la journée d'accord et après le même scénario et la majorité de ces gens là ont aidé la personne à ramasser attendez pardon je commence à écouter ce qu'il dit plutôt qu'à essayer de le typer parce que c'est vachement intéressant ce qu'il raconte là mais l'autre je vais juste remettre parce que j'ai pas bien compris il sortait de la salle et il croit dans un lycée donc un test sociologique il y a aussi quelque chose chez lui apparemment il a l'air de bien aimer expliquer des trucs et raconter des petites histoires etc les gens qui ont un mode répand dominant c'est ça DE plus OI ils aiment bien en fait prendre les informations qu'ils connaissent des informations qu'ils maîtrisent et les donner aux gens du coup ils vont avoir ce côté raconteur d'histoire ils vont avoir ce côté enseignement ils vont t'enseigner un truc ils vont t'expliquer un truc tu vois et lui a l'air de bien aimer comme ça raconter des petites anecdotes expliquer des petits machins c'est assez symptomatique des gens qui ont un mode répand dominant c'est en fait les gens qui ont un mode répand dominant c'est les J classiques du MBTI classique enfin c'est DE plus OI et les consommes dominants c'est les P classiques du MBTI classique bon vous n'en retenez même pas ça mais et vraiment en fait le mode répand pour avoir une un point de comparaison assez clair c'est comme si c'était un prof en fait un prof techniquement qu'est-ce qu'il fait un prof il a des informations qu'il maîtrise qu'il connait et il les donne aux gens c'est exactement ça le mode répand dans l'idée c'est un professeur d'école c'est quelqu'un qui va être dans le contrôle déjà qui va pas vouloir que que les gens fassent n'importe quoi qui va dire aux autres ce qu'ils doivent faire qui va leur expliquer des choses qui va leur raconter des choses qui va leur enseigner des choses qui va leur enfin qui va les contrôler entre guillemets et qui va être le chef quoi qui va dire aux autres bon ok maintenant on fait ça ça attends je t'explique etc son mode répand à Fabien Olicard n'a pas l'air d'être très très loin non pardon c'est pas le bon onglet c'est pas le bon onglet c'est pas le bon onglet regarde où est-ce qu'elle est la vide elle est là il a l'air d'être enfin d'avoir une facilité à faire ce truc là d'avoir une facilité à raconter un peu les trucs à expliquer des choses aux gens à faire comprendre des choses aux gens pour ça de gens qui d'étudiants qui comptaient de l'argent comptaient des liens toute la journée etc et après ils sortaient de la salle et ils croisaient une personne ils se bousculaient cette personne faisait tomber ses papiers ok la majorité n'ont pas aidé la personne à ramasser ses papiers l'autre l'autre groupe on va dire devait compter des papiers blancs toute la journée d'accord et après même scénario et la majorité de ces gens là ont aidé la personne à ramasser ses papiers ok tu vois bien que le fait d'avoir manipulé de la thune toute la journée a influencé tu vois bien que il va expliquer une idée là le gars a raconté son histoire sensation enfin sensation peut-être pas sensation mais il a raconté son histoire en tout cas voilà ce qui s'est passé etc et il dit tu vois bien que en mode comprendre la conclusion comprendre l'idée comprendre le le principe de de ce qu'il est en train de raconter pour lui c'est évident il va penser du coup que c'est évident pour tout le monde tu vois bien que voilà tu as bien compris c'est quoi l'idée derrière ce que je viens de te raconter intuition encore une fois on dirait vraiment à l'intuitif ce genre de choses qui montrent que chez lui ce sera naturel c'est important en fait les trucs comme ça parce que ça montre vraiment que chez lui c'est quelque chose qu'il ne va pas devoir travailler pour faire c'est quelque chose qui sera acquise et qui va penser du coup qui est acquis pour tout le monde nos fonctions dominantes on a tendance à croire par défaut comme ça que c'est juste comme ça que les gens normaux devraient se comporter en fait parce qu'on pense que enfin tout le monde pense qu'ils se comportent de la meilleure manière possible et que quand les autres font des choses bizarres c'est eux qui sont chiants c'est eux qui sont bizarres c'est eux qui sont méchants etc et c'est nous qui nous comportons correctement c'est nous qui sommes normaux et on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que les gens ne se comportent pas tous comme nous ce serait tellement bien mon dieu mais en fait non mais quand même on va avoir même si on sait ça on va avoir quand même tendance naturellement à par défaut imaginer que les gens comprennent ce que nous on comprend voient ce que nous on voit pensent comme nous on pense et c'est pour ça que ce genre de phrase tu vois bien etc ça montre qu'est-ce qui est naturel chez lui et qu'est-ce qu'il va penser qui est aussi naturel chez les gens en tout cas la croyance de qui il était donc a influencé sa décision son libre arbitre qui était de est-ce que j'aide ou est-ce que j'aide pas et c'est pas parce qu'il l'aidait pas qu'il était une mauvaise personne mais oui parce que pour moi c'est aussi ton libre arbitre à ce moment là de donner 10 secondes de ton temps pour être altruiste ou pas ça fait partie de ton libre arbitre parce que c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui fait tomber quelque chose tu peux avoir l'élan ou pas et c'est une décision de ta part à ce moment là de le donner ou pas parce que t'es en retard parce que t'as pas envie parce que tu considères que c'est pas de ta faute mais c'est une décision consciente donc la conclusion c'est que les gens riches ne sont pas altruis il va écouter juste ce petit extrait tu peux avoir l'élan ou pas et c'est une décision de ta part à ce moment là c'est une décision de ta part ok le concept est clair donner ou pas parce que t'es en retard parce que t'as pas envie parce que tu considères que c'est pas de ta faute et sensation apparemment enfin non allez dire sensation extra-artive ce sera un peu un peu exagéré mais on voit qu'il va en tout cas le concept a l'air clair et sensation premièrement inférieure mais en plus ça a pas l'air d'être quelque chose qui est important si si en fait non si on dirait vraiment en fait intuition introvertie là et sensation extra-artive mais c'est une décision consciente le concept voilà c'est une décision consciente la sensation l'effet concret peu importe si c'est parce que t'es en retard parce que t'es machin parce que machin parce que machin on s'en fout n'importe quoi qui arrive n'importe quoi de concret qui peut se passer n'importe quel événement chaotique imprévisible dans le monde concret on s'en fout ce qui est important c'est que c'est une décision consciente le concept est important le concept ne bouge pas le concept il est là et rien n'a le droit de le faire changer tu vois peu importe ce qui se passe concrètement dans le vrai monde dans la vraie vie c'est à dire là où se passent les choses en fait non on s'en fout du vrai monde de la vraie vie voici le concept et c'est ça qui se passe peu importe la réalité des choses tu vois là il y a un petit truc intuition introvertie dominante masculine même non peut-être pas en tout cas intuition introvertie dominante apparemment apparemment bon pour le moment je vois de l'intuition là on voit un petit peu enfin un truc qui est un peu plus intuition introvertie n'allons pas trop vite en besogne n'est-ce pas besoin donc la conclusion c'est que les gens riches ne sont pas altruistes à cause de leur richesse alors ça c'est ça c'est complètement manipuler mon discours non d'accord c'est la conclusion alors ça c'est la conclusion consciente donc la conclusion c'est que les gens riches ne sont pas altruistes à cause de leur richesse alors ça c'est ça c'est complètement manipuler mon discours non d'accord c'est la conclusion qu'on peut en tirer non en réalité encore intuition encore intuition et en plus et Et il commence un peu, ok, je commence à voir deux, trois trucs là. Là, on vient de voir aussi avec, ça, ce serait complètement manipuler mon discours. Il y a un petit côté IJ, un petit côté peur du chaos. Les IJ ont dit qu'ils ont peur du chaos, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je dis que c'est une phrase qui a l'air plutôt IJ ? Parce qu'en fait, il dit, non, tu essayes de prendre ça et de faire n'importe quoi avec, de manipuler mon truc pour dire un autre truc qui n'a rien à voir, une nouvelle vision de ce que j'ai dit qui n'a rien à voir. Il y a ce côté, non, moi, j'ai dit un truc, je sais qu'est-ce que j'ai dit, mon idée est très claire, etc. Donc, ne viens pas prendre ça pour faire n'importe quoi avec, tu as peur un peu du chaos. Non, tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est très clair, ce n'est pas grave. Si, c'est grave, mais ce n'est pas important la phrase-là. Mais on dirait un peu un IJ, on dirait un peu qu'il a ce côté, il veut maîtriser, on dirait un INJ en fait. On dirait un INJ. On dirait qu'il veut un peu maîtriser les idées, il veut savoir un peu de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, etc. Il ne va pas hésiter à le reprendre dès qu'il va commencer à prendre ce qu'il dit pour quelque chose d'autre. Non, ce n'est pas cet autre truc que tu viens d'inventer, etc. Tu déformes tout, tu embrouilles tout. Moi, ce que je dis est très clair, moi ce que je dis, voilà, c'est très net, etc. Ne manipule pas mon truc pour en dire un autre truc qui est totalement farfelu, n'est-ce pas ? On dirait un peu. La vraie conclusion, parce qu'il y a une suite à cette expérience, c'était sur l'abus de confiance en soi que donnait l'argent. Et le fait de manipuler de l'argent, ça te donnait un sentiment de puissance et de confiance en soi un peu plus fort. Parce qu'il y a un autre test qu'ils ont fait avec les deux mêmes groupes, qui était de plonger sa main dans de l'eau très très chaude. Ce n'était pas une brûlure, mais c'était assez insupportable. Tous ceux qui avaient manipulé de l'argent toute la journée ont eu des bien meilleurs scores. C'est-à-dire que ce n'était pas négligeable, c'était significatif que ceux qui n'avaient pas manipulé de l'argent toute la journée. Ah bon ? C'est-à-dire qu'ils ne tenaient plus longtemps. Ils sont juste plus forts, en fait. Ils ont manipulé de l'argent juste à ça. Ils n'étaient pas payés pour le faire. Cet argent ne leur appartenait pas. Mais juste, ils ont brassé de la tune. C'est fou, toi. Donc, tu imagines comme un petit facteur comme ça peut influencer sur l'esprit. Et voilà ! Et voilà ! Intuition. Ah ! Introverti, je ne sais pas, mais en tout cas, intuition, intuition, intuition. Et tu imagines comment un petit truc comme ça peut « waouh ! » T'as vu ? Waouh ! Ah, j'aime bien ce « waouh ! » Je vais le redire souvent, ça. Écoutez, juste, en fait, la façon qu'il a de parler. Comment est-ce que lui, il voit les choses ? Réécoutez bien l'extrait. Et qu'est-ce que lui va trouver intéressant ? Qu'est-ce que lui va trouver cool ? Très très chaude. Ce n'était pas une brûlure, mais c'était assez insupportable. On passe un peu. C'était significatif que ceux qui n'avaient pas manipulé de l'argent toute la journée. Ah bon ? C'est-à-dire, ils tenaient plus longtemps, quoi. Tu vois, ils sont juste plus forts, en fait. Ils ont manipulé de l'argent juste à ça. Ils n'étaient pas payés pour le faire. Cet argent ne leur appartenait pas. Mais juste, ils ont brassé de la tune. C'est là. Donc, t'imagines comme un petit facteur comme ça peut influencer sur un état d'esprit. Donc, deux facteurs qu'on maîtrise. Il y a ce côté « waouh ! » T'imagines comment un petit truc comme ça, en fait, c'est ça qui va… Waouh ! Tout le reste va être influencé par ce petit truc-là. Intuition apparemment introvertie, mais c'est encore un peu difficile à dire. Mais intuition et même intuition, enfin, observateur. On dirait un observateur intuitif. Pas juste un intuition comme ça et comme un INFP ou je ne sais pas quoi qui aurait un bon équilibre entre les deux. Non. Là, on dirait vraiment un observateur intuitif. On dirait vraiment que l'intuition, ça va être vraiment le truc important. Waouh ! T'imagines comment un tout petit truc comme ça peut, en fait, changer tout le reste. Tu vois comment « waouh ! » Le côté « the one thing », il y a le truc super important et tout le reste est influencé par ce truc-là super important. Tu vois ? Alors que dans la réalité du monde, il y a rarement un seul facteur qui explique et qui influence tout le reste. Là, effectivement, c'est des études qu'ils ont faites en changeant seulement un seul facteur pour pouvoir maîtriser les causes, etc. des différences de résultats. Mais lui, ce qu'il va trouver cool, c'est le fait que « waouh ! » Il y a un seul truc, un seul tout petit truc qui peut influencer tout le reste et c'est ça qu'il va trouver cool. Qui sont là en permanence, influence nos prises de décisions et de notre libre-arrivée en permanence. Ce qui fait aussi… Et en plus, d'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire, je pars avec un petit biais cognitif parce que j'avais déjà vu d'autres mentalistes se faire tipper par… Par… Ah merde, j'avais enlevé. Par… Comment il s'appelle ? Par… Dave Superpower. Ils avaient tippé un mentaliste américain, vous connaissez peut-être, qui s'appelle… Bon, j'ai oublié, mais attendez, on va voir comment il s'appelle. Parce qu'il est vachement intéressant en plus, donc… Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Parce qu'il est vachement intéressant, je vous le montre en même temps, mentaliste américain. Comment il s'appelle ? Non, pas celui de la série. Darren Brown, voilà, exactement. Darren Brown, c'est lui. C'est lui. Darren Brown, c'est un mentaliste absolument incroyable. Ce mec est absolument incroyable. Il peut te faire faire, mais n'importe quoi. C'est dingue. C'est vraiment totalement dingue. Darren Brown, cherchez sur internet. Darren Brown, il fait des trucs de ouf. C'est totalement dingue. Et c'est un… C'est un INJ, lui, d'ailleurs, le Darren Brown. C'est marrant. Là, je dis que c'est un INJ, lui, quand je suis revenu sur Fabien Olicard. Mais le Darren Brown en question, là, est un INJ, donc. Et du coup, inconsciemment, je me dis, ah, ils font le même métier des mentalistes. Il n'y en a pas 300 000. Donc, je me dis, ah, peut-être que lui aussi, c'est un INJ, du coup. Et je me suis dit ça avant même de commencer à le typer. Donc, il faut que je fasse gaffe. Dès que je vais voir un truc qui commencerait à dire que c'est un INJ, il faudra que je fasse attention à bien vérifier ce que je dis. Parce que je sais que je suis biaisé et qu'inconsciemment, je vais avoir une tendance à vouloir valider mes croyances de base. Ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est quand on pense un truc et qu'ensuite, on ne va pas voir la réalité de manière objective, mais on va voir la réalité de manière à ce qu'elle confirme ce qu'on pense. Parce que sinon, on doit remettre en doute nos connaissances et nos croyances. Et c'est chiant, personne n'aime faire ça. On se sent à ce moment-là fragilisé, on ne se sent pas bien. Et du coup, on a tendance souvent même à vouloir valider ce qu'on pense. Même si on va avoir des choses qui vont contredire ça, inconsciemment, on aura tendance peut-être à les écarter un peu. Donc là, il faut que je fasse attention parce que j'ai ce petit biais-là. Je commence à voir des choses qui commencent à valider ça en plus. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que je… À chaque fois que je vois un truc dans ce sens-là, il faut que je vérifie bien est-ce que je vois vraiment ce que je vois ou est-ce que je me fais croire que je vois ça parce que j'ai envie de le voir en fait. Et c'est ça qui est important de faire. C'est pour ça que quand on tipe les gens, il faut avoir une… Non, bon, je ne veux pas dire… Ce n'est pas n'importe qui qui peut tipper des gens parce que cela serait un peu condescendant. Mais il faut en tout cas être capable de se connaître. En fait, il faut se connaître un peu plus. On ne peut jamais se connaître totalement. Je suis autant inconscient de moi-même que la plupart des gens. Mais il faut être capable quand même de repérer certaines choses qu'on va avoir tendance à faire inconsciemment, etc. Parce que comme on fait une analyse et qu'on n'a même pas en plus toute une équipe pour croiser les informations, etc. voir qu'est-ce qu'on a en commun. Quand on fait une analyse comme cela seul, il faut être capable de se dire « Ok, je connais un peu moi mes propres problèmes, mes propres croyances. Il faut que j'aille un peu contre ou en tout cas que je fasse attention quand je vais vers elles. » Et c'est pour cela que quand tu vas chez un psychanalyste, par exemple, ou chez un psychologue, tu peux aller voir deux psychologues différents et leur dire exactement la même chose. Ils ne te diront pas… Enfin, tu n'auras pas les mêmes résultats, ils ne feront pas le même diagnostic. Parce qu'en psychanalyse, etc., c'est pareil. Il y a toujours une partie de l'analyse du psychanalyste qui est biaisée par le fait que lui-même a aussi des processus mentaux qui viennent troubler tout cela. Bref, tout cela pour dire qu'il faut être très conscient de nos biais, des erreurs qu'on peut faire, etc. Et ne surtout pas essayer de ne pas les voir, ne surtout pas essayer de dire « Mais non, de toute façon, cela va, j'ai typé plein de gens, je sais comment cela se passe, je ne me fais pas avoir, etc. » Non, plus on pense ne pas se faire avoir, plus on se fait avoir. Parce que justement, on ne se rendra pas compte qu'on se fait avoir. « Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans être. » J'adore cette phrase et elle est tellement vraie. Donc, il faut faire attention. Passons à un autre moment, un autre moment qui n'a rien à voir toujours dans cette vidéo, parce que c'est une longue vidéo, donc c'est vraiment cool. On avait vu avec Kylian Mbappé qu'au début, les gens font semblant d'utiliser leurs fonctions inférieures. Ils font semblant de ne pas être ceux qui sont envoyés avec Kylian Mbappé. Donc, je ne vous dis pas son type, comme cela, si vous voulez aller voir son live efficace, vous aurez la surprise. Mais dans la partie 1, on voyait qu'il y avait certaines fonctions qu'on voyait qui en fait étaient ses fonctions inférieures, etc. Donc, c'est bien d'avoir un truc qui sera long parce qu'on ne peut pas faire cela longtemps. Ils faisaient cela au début, 5 minutes après, on commençait à avoir ces vraies fonctions dominantes. Je ne vous ai pas fait de récap sur Kylian Mbappé parce qu'on avait vu, enfin, j'ai revérifié derrière et c'était bon, donc je n'ai rien de plus à dire. Mais bon, bref, voilà. C'est quand même bien de voir des trucs longs à des moments différents parce que parfois, les gens vont commencer à faire genre qu'ils utilisent des fonctions qu'ils n'utilisent pas, blablabla. Persuader qu'en fait, il a en effet des personnalités multiples, environ une vingtaine. Et à chaque fois qu'il se met dans cette personnalité-là, il est physiquement elle en fait. Par exemple, s'il a une personnalité d'un mec hyper fort, quand bien même il a des petits bras, il arrive à bouger des trucs de fou. Ah oui, il a les capacités de la personne qu'il croit être. C'est ça. D'accord. Enfin, c'est un film après, mais le film se repose quand même sur ce genre de témoignage, tu vois. Ouais, 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 c'est génial. Et à un moment dans le film, c'est une psychologue, il me semble, qui dit ça, mais alors après, c'est un film, je ne sais pas, aller vérifier si c'est ça, si c'est vraiment des faits avérés ou pas, où elle dit, il y a des mecs qui ont tellement cette force de persuasion que quand ils ont la personnalité multiple, donc c'est un aveugle qui a une personnalité multiple avec un autre personnage qui lui voit, ils arrivent à voir alors qu'ils sont aveugles avant, tu vois. Mais bon, ça, c'est drôle. On en arriverait à ce niveau-là, tu vois. Ou alors, ouais, on peut l'être qu'ils seraient persuadés de voir, ce qui serait très drôle aussi. Ouais, enfin... Et en plus, il a un côté vachement NT. Voilà, INTJ, c'est bon, c'est terminé. Non, non, bien sûr, non. Il a un côté vachement NT. On dirait que quand il lui raconte son truc, il ne va pas l'écouter... Ah, peut-être un F. Il ne va pas l'écouter juste passivement. On dirait qu'il réfléchit en même temps et qu'il se dit, ah ouais, ça, ça a l'air plutôt cool. Enfin, ça, ça a l'air plutôt intéressant. Et on dirait qu'il essaye de comprendre l'idée, en fait, que Absol... Ce n'est pas l'Apsol, hein... Que Absol essaye de lui faire comprendre. Il a un côté NT dans son écoute. Je vous repasse un peu le truc. Et regardez-le, comment est-ce qu'il est. En mode... Je réfléchis pendant que tu me parles. Je pense à des idées que j'essaie de comprendre. J'essaie de faire du sens avec des trucs abstraits, etc. Ouais, 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 c'est génial. Et à un moment... C'est génial. Peut-être NF, du coup, il va valoriser des idées abstraites. Tim, c'est une... Je ne sais plus, c'est une... Oui, une petite collègue, il me semble, qui dit ça. Mais alors, après, c'est un film. Je ne vais pas aller vérifier si c'est ça, si c'est vraiment des faits avérés ou pas. Où elle dit, il y a des mecs qui ont tellement cette force de persuasion que quand ils ont la personnalité multiple... Donc, c'est un aveugle qui a une personnalité multiple avec un autre personnage qui, lui, voit, ils arrivent à voir alors qu'ils sont aveugles avant, tu vois. Mais bon, ça, c'est drôle. On en arriverait à ce niveau-là, tu vois. Ou peut-être qu'ils seraient persuadés de voir. Ce qui serait très drôle aussi. Ouais. Enfin, je me demande où est-ce qu'on peut aller avec notre serveur, en fait. Ok, du coup, sixième question. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bizarre, hein ? Donc, mentaliste chevronné, tu es plus ou moins capable de détecter les faux sourires et même les mensonges, notamment grâce aux micro-expressions du visage. Ces capacités se sont-elles un jour retournées contre toi ? Donc, je vais être plus précis et scinder en deux cette question. Première question. Est-ce en soi une sorte de malédiction de constater, par exemple, que des personnes que tu apprécies sont en fait hypocrites avec toi ? Ah, c'est marrant ça. Deuxième question. À l'inverse, as-tu déjà vu des personnes te sachant... Je bois toujours dans des trucs en plastique. Vous avez peut-être remarqué, je bois dans des verres en plastique. Là, c'est une tasse en plastique. Je n'aime pas faire la vaisselle, tout simplement. Un mentaliste t'esquivé de peur que tu lises en eux comme dans un livre ouvert. Et l'écologie, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est génial comme question. Donc, le premier élément. Alors, tout le monde ment. Il n'y a pas que Doctor House qui l'a dit. Non, pas moi. Jamais. Moi, je n'ai jamais menti. De base. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors je peux reformuler avec tout le monde. Pardon. Il ne dit jamais la vérité en permanence. Il y a le mensonge pour remission. Il y a le mensonge incontrôlé. Il y a le mensonge pour protéger quelqu'un. Il y a plein de formes de mensonges et il y a plein de buts pour mentir ou pas. Mais on ment tous à un moment donné. Encore une fois, tu vois, il va avoir de ce côté, le concept, le voici. Après, la forme concrète, on s'en fout. Mais en tout cas, on ment tous. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important pour lui, c'est qu'on ment tous. Après, la forme, oui, il y a plein de mensonges différents. Il y a plein de sensations concrètement. Oui, ça peut avoir plusieurs manifestations. Mais en tout cas, on ment tous. On dirait un intuitif introverti. Après, observateur, en fait, je ne sais pas trop. Enfin, si en fait, parce qu'on voit beaucoup d'intuition. Et apparemment, on commence à avoir un peu d'intuition introvertie. Je fais attention, comme je suis parti avec la croyance de base que c'était un ENJ. I-N-J, bref. Donc, un intuitif introverti dominant et double décideur. Là, je vois beaucoup d'intuition, mais intuition introvertie déjà. Je vais attendre encore un petit peu. Et observateur même, je vais encore attendre un peu. Parce que ça peut très bien être un décideur et un double observateur, mais intuitif dominant, tu vois. D'ailleurs, pour les live efficaces, je vais faire un peu plus court parce que… Ah oui, je ne vous ai pas précisé. Je vais faire maintenant une personne par semaine. Je vais essayer ça parce qu'on a fait deux personnes en deux semaines. Enfin, en quatre semaines, mais on a fait deux fois quelqu'un en deux semaines. Maintenant, je vais faire deux fois quelqu'un en une semaine pour voir qu'est-ce que ça donne. Non, je vais en faire quatre en fait. Parce qu'on a fait deux fois en deux semaines. Donc, les deux derniers, Vald et Mbappé, ça a pris un mois en gros. Ça n'a pas pris un mois pour tipper chacun. Excusez-moi. Mais en nombre de semaines quoi. Ça fait quatre semaines, deux semaines chacun. Donc, ça a fait un mois en gros. Donc là, les quatre prochains. Donc, le prochain mois, je vais essayer de faire une personne par live efficace. Et on verra bien qu'est-ce que ça donne. On verra bien c'est quoi le meilleur, etc. Donc là, je vais me dépêcher. Du coup, les live efficaces, ils ne seront vraiment, mais pas du tout rigoureux. Ils ne seront pas du tout, voilà. Mais bon, c'est pour qu'on puisse aller vite. Parce qu'en même temps, il faut que ce soit un peu… Ce n'est pas le but premier, mais il faut que ce soit un peu divertissant en même temps. J'essaie de mettre un peu de SF, vous voyez. Alors certes, on s'en fout que ce soit marrant, etc. On ne se bat les couilles, ce n'est pas le but. Mais voilà, j'essaie de mettre un peu de SF. J'espère que ça vous plaît et que vous trouvez ça cool, n'est-ce pas ? Que cette émission va devenir populaire. Étant donné qu'on essaye de comprendre un truc abstrait, si ça pouvait en même temps être cool et marrant et populaire, etc. Ce serait très sympathique. Donc du coup, voilà, je vais me dépêcher. En gros, je ne vais être vraiment pas très rigoureux. À la fin de ce live efficace, je vais donner ma meilleure devinette pour sa personnalité. Mais je vais vous faire un petit récap quand même la semaine prochaine parce que là, vraiment, je serai obligé d'en faire un. On n'aura pas le temps de tout voir. Ce qu'on va commencer à faire, du coup, on va enlever tous les sensations dominants. Même, on ne va pas garder que les intuitifs introvertis. On va attendre encore un peu. Mais les sensations dominants, on va les enlever déjà. Donc tous ceux qui ont là une fonction de sensation, ça dégage. S, I, S, E, peu importe. Là, ce n'est que des N, N, N. Là, c'est sensation, sensation. Toute la rangée d'en bas, c'est sensation. Tout ça, ça s'en va. Les ESFP, ils s'en vont. Les ISTP, ils s'en vont. Les ISFJ et les ISTJ, ils s'en vont. Les ESFJ, ils s'en vont. Pardon. Hop. Bang, bro. Les ESFJ et les ENFJ, enfin les doubles, mais c'est pareil. Les ESFJ, donc FENE et les ENFJ, WSFJ et WNFJ, ils s'en vont. Non, pardon. Ce n'est pas les FENE. Les ENFJ seulement, ils s'en vont. Les ENFJ, les FESE quoi, les WSTP, les WSFP, ils s'en vont. Ok. On a du coup plus que la moitié. Et c'est cela qu'on fait à chaque fois. Je ne sais pas si les équations de type, mais c'est un intuitif. Donc, toutes les sensations, ils partent. Du coup, on n'a plus que la moitié, on coupe en deux. Ensuite, c'est soit l'un, soit l'autre pour un autre facteur. Est-ce que c'est F ou est-ce que c'est T par exemple ? Ok, c'est T par exemple. Ok. Donc, tous les F, ils s'en vont. Et on coupe en deux, on coupe en deux, on coupe en deux. Et au final, on se retrouve avec plus qu'une seule personnalité parce qu'on en a 512 au début. On en a moins là parce que c'est divisé par quatre, étant donné qu'on ne prend pas en compte les… En fait, il y a quatre fois cela, mais il y a une fois ce tableau-là avec tous les doubles masculins, une autre fois ce tableau-là avec les doubles féminins, encore une fois ce tableau-là avec les masculins féminins, et une autre fois ce tableau-là avec les féminins masculins. Donc, en fait là, on a déjà un quart des 512 personnalités. Bon, je ne vais pas faire les calculs ici, mais si on avait 100 personnalités par exemple, on en couperait la moitié. Ok, ce n'est pas sensation, donc on coupe la moitié, on n'en a plus que 50. Ok, ce n'est pas sentiment, donc on coupe la moitié, on n'en a plus que 25. Ok, ce n'est pas observation introvertie, on se rend compte que finalement, c'est un intuitif extraverti. On coupe la moitié, on n'en a plus que 25 divisé par 2, c'est-à-dire, ça fait 12 et demi, plus que 13. Ensuite, 13 divisé par 2, etc. Là, ce n'est pas terrible parce que ce n'est pas un chiffre rond, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, c'est très bien. On va continuer un peu, et après, on passera à une autre vidéo pour le voir dans différents contextes, etc. Mais on dit déjà que c'est un intuitif. Je n'ai pas mis… Voilà, on dit déjà que c'est un intuitif. Donc, est-ce que c'est un NT du coup ou alors est-ce que c'est un NF ? Il faut essayer de voir, est-ce qu'il essaye plus de comprendre des trucs abstraits ou est-ce qu'il valorise plus des idées ? Pour le moment, ce n'est pas. On va aussi essayer de voir c'est quel axe. Est-ce que c'est plutôt TEFI ? Je vais faire des choses parce qu'il faut les faire. Et à côté, je vais aussi faire des choses que je veux faire, peu importe ce que les autres en pensent. Donc, TEFI, voilà. Est-ce que c'est plutôt F-E-T-I ? Je vais faire des choses parce que je pense que c'est… Parce que je les trouve logiques. Et à côté, je vais aussi essayer de faire en sorte que les gens les trouvent marrantes, les aiment bien, puissent les valoriser, quoi. Il faut essayer de voir c'est quel axe qui est recherché chez lui. Très bien, très bien, très bien. Et aussi, ces modes, on voit que son mode répand n'a pas l'air d'être très loin. On met juste une petite croix, pas… Vous savez quoi ? Pour les trucs qui sont validés, je mets un D pour dire dominant. Dominant intuition, voilà. Mode répand, on voit qu'il a l'air de plutôt réussir à prendre ces informations connues pour les expliquer aux autres. C'est quelque chose qui est très important parce que ceux qui sont là, par exemple… Ceux qui sont là, par exemple… Ouais, là. Ce sont les double INFJ, N-I-T-I donc. Ce sont des gens qui ont part de mode répandre. Donc, ils vont utiliser leur intuition introvertie, etc. Mais ils auront vraiment du mal à expliquer les trucs aux gens. Ils auront du mal à faire comprendre des concepts aux gens, etc. Et au final, ils auront des personnalités qui sont très différentes des INFJ classiques qui, eux, sont là et qui, eux, ont un mode répandre dominant et qui vont bien aimer expliquer aux autres… Les amis, devinez quoi ? Le monde, etc. Enfin bref, leur expliquer leurs idées et leur intuition, quoi. Et c'est pareil d'ailleurs avec les INTJ. C'est juste OI et DE. Donc, même les ISFJ et ISTJ qu'on a déjà enlevés parce que ce ne sont pas des sensations dominants… Parce que ce sont des sensations dominants, pardon. Eux aussi, ils ont un mode répandre dominant et ils vont, eux aussi, réussir à expliquer les choses. Ce ne seront pas les mêmes choses. Eux, ce sera plutôt… Enfin, ce seront des choses beaucoup plus concrètes. Mais bref. Son mode répandre, donc, n'a pas l'air d'être enfoui très, très loin. Il a l'air d'en avoir un. On peut même se mentir à nous-mêmes. Et on se ment le plus souvent à nous-mêmes. C'est vrai. C'est justement pour éviter les dissonances, quoi. Eh bien, oui. Putain, c'est ça. C'est ce que je vous disais avec les biais, etc. C'est pour éviter, en fait, les dissonances qu'on va se mentir et qu'on va se faire croire que ce qu'on pense, c'est la vérité. Comme ça, on n'aura pas à se remettre en question. Ça évite les dissonances, comme ils appellent ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand on type les gens, il faut être conscient de ce genre de choses pour justement les typer correctement parce que sinon, on fait n'importe quoi. Enfin, bref. Et ensuite, je... Donc, je ne fais pas partie de ces rares personnes qui a pu détecter Paul Ekman qui font ça d'une manière naturelle. Pour moi, c'est un vrai effort, en fait, de chercher les micro-expressions. Sauf que comme ça fait très longtemps, c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de base, ça veut dire que si je prends de la kryptonite, en général, c'est une boisson avec du gaz et du blé fermenté ou blond. Tu vois ? Si je bois un coup, si je suis en soirée, etc. Je vais être comme vous tous. C'est-à-dire que ce que moi, j'appelle la validation par micro-expressions, vous, vous appelez ça l'intuition. Oh ! Et l'intuition. C'est marrant parce qu'on fait la même chose, en fait, avec Fabio Licquart. Enfin, pas la même chose, mais comme on analyse tous les deux, mais d'une manière totalement différente, les personnalités... Enfin, pas les personnalités, mais les fonctionnements des gens, etc. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit et je me dis, ah oui, je bois ça aussi quand je tipe les gens, etc. Bref. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté à la base ? Oui, écoutez cette phrase. Cette phrase-là est très, très, très importante. Si je bois un coup, si je suis en soirée, etc., je vais être comme vous tous. Si je bois un coup, etc., je vais être comme vous tous. Comment dire ? La plupart des observateurs intuitifs ont tendance, vraiment, c'est vraiment la vérité, mais ils ont tendance, sans même se rendre compte, à avoir un égo de ouf. La plupart des observateurs intuitifs ont tendance à se voir au-dessus des autres. Parce qu'en fait, les observateurs intuitifs, ils vont comprendre rapidement beaucoup de choses, en fait. Ils vont très rapidement, ok, voir ce qui se passe, ils vont très rapidement être capables de comprendre des concepts, etc. Et souvent, dans des situations banales, eux, ils vont voir un seul truc, ils vont commencer à partir dans des délires pas possibles. Et du coup, dû à ça, ils vont avoir l'impression d'être les seuls à comprendre le monde, d'être les seuls à voir certaines choses que les autres ne voient pas. Et du coup, ils ont tendance, souvent, à se sentir, même s'ils sont très lentils, etc., à côté. Ils ont quand même tendance, inconsciemment, à se sentir un peu au-dessus des autres. Et ce genre de phrase, c'est intéressant. Voilà, si je bois, si je suis bourré, etc., je vais devenir comme vous, en mode... Moi, je suis au-dessus et il faut que je sois dans un état à moitié conscient pour revenir à votre niveau, tu vois. Je ne suis pas en train de dire que c'est un gars super antipathique, super égocentrique, etc., mais il y a souvent, souvent, souvent chez les observateurs intuitifs, un côté, voilà, moi, je suis au-dessus des autres, moi, je vois le monde, etc., et les autres ne le voient pas. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas que les observateurs intuitifs voient le monde, c'est juste que les observateurs intuitifs se font des films, tout simplement. Tout simplement. Et en fait, les autres, eux, ne voient pas ce que les observateurs intuitifs voient, mais eux, ils voient beaucoup plus la réalité parce qu'ils vont avoir, du coup, un équilibre plus prononcé. Et du coup, souvent, les observateurs intuitifs, ils vont être facilement tus. Enfin, on pourra facilement avoir raison d'un observateur intuitif en juste… Non, mais attends, là, tu me racontes tes trucs, etc., tes grandes idées, mais concrètement, de quoi est-ce que tu parles, tu vois ? Et là, les observateurs intuitifs, ils commencent à bégayer. Je bégaye beaucoup, moi, donc… Non, je ne sais pas, je voulais faire une blague, mais je n'ai pas trouvé. Peu importe. Donc voilà, ce genre de petites phrases, voilà. Tout le monde peut dire un truc comme ça à un moment, mais comme on commence à voir qu'il a l'air d'utiliser beaucoup d'intuition, peut-être observateur, il faudrait plus de preuves de double décision. Si c'est un observateur, c'est un double décideur. Pour le moment, je n'ai pas encore… Enfin, là, je vois de l'intuition, etc., mais je ne vois pas encore assez de double décision pour dire quoi que ce soit. Donc bon, il me faudrait plus de preuves de double décision, mais là, on dirait encore… Enfin, il y a encore deux, trois trucs qui… Enfin, oui, deux, trois indices d'observateurs intuitifs. Ils se sentent au-dessus des autres. Ils ont l'impression d'être les seuls à comprendre le monde comme… Enfin, de comprendre le monde comme il est vraiment, en fait. Alors que, comme j'ai dit, non, c'est juste qu'ils se font des films. Donc forcément, ils sont les seuls à voir les films qu'ils se font dans leur tête. Pour le plus grand bien de l'humanité. C'est-à-dire que ce que moi, j'appelle la validation par micro-expression, vous, vous appelez ça l'intuition. Et l'intuition, c'est ni plus ni moins la somme de toutes les expériences passées que ton cerveau a retenues de manière consciente ou inconsciente. Et il voit une situation à peu près analogue, avec un visage analogue, avec des expressions analogues. Il se dit, tiens, je vais lui envoyer le signal que ça… Moi, je l'ai vu plusieurs fois au corps de notre vie. Ça ne sentait pas bon. Putain, c'est exactement ça, c'est dingue. Ce qu'il explique là, c'est vraiment pareil pour l'intuition du MBTI. Je cherche les connexions abstraites. Les connexions abstraites. C'est-à-dire que les intuitifs, ils voient des choses et ils vont tout de suite faire des connexions avec des autres choses qu'ils ont déjà vues. Et c'est comme ça en fait. C'est juste ça qui permet… Enfin, c'est juste ça en fait, l'intuition. C'est juste ça. Ils vont voir des choses, ils vont tout de suite faire des connexions abstraites avec des autres trucs qu'ils ont déjà vus, etc. Et du coup, ils vont dire, ok, ok, ok. Je vois ce qui se passe parce que ce qui est en train de se passer là, je le connecte à une autre expérience qui était à peu près similaire il y a 5 ans. Et du coup, je vois que c'est la même expérience, tu vois. Ça s'appelle effectivement l'intuition et c'est quelque chose que tout le monde fait, bien évidemment, mais certains plus que d'autres. Et là, ce qu'il explique là, c'est vraiment exactement pareil pour l'intuition du MBTI. C'est exactement la même chose. Alors que les sensations dominants, eux, ils vont voir les choses, mais ils ne vont pas faire tout de suite les connexions avec d'autres faits, etc. Ils vont voir les choses, ils vont se contenter de voir beaucoup plus en fait avant de faire des connexions. Alors que les intuitifs, ils vont très rapidement faire des connexions. Et après, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait peut-être des connexions un peu trop vite parce que la suite des événements ne correspond plus en fait à la connexion qu'ils avaient faite, tu vois. La situation ne correspond plus au truc qu'eux avaient vu. C'est vraiment super intéressant. Après, c'est dommage parce que je le connais comme ça, mais je ne regarde pas ses vidéos parce que c'est du divertissement. Oui, c'est ça en fait, c'est du divertissement en fait, c'est des vidéos sympathiques, etc. Il fait des tours à des gens. Bon, je m'en fous un peu, mais c'est vachement intéressant parce qu'évidemment, quand on est mentaliste, on a quand même, même si au final, on s'en sert pour faire des petits tours rigolos. Et je dis ça sans mépris, il est beaucoup plus fort que moi, je ne me permettrai pas. Mais on voit que du coup, il a quand même, forcément, pour réussir à faire ça, il doit avoir toute cette compréhension de l'esprit humain, etc. Et encore, je ne suis pas le plus fin analyste, je ne suis pas un psychologue de ouf, etc. Mais il faut quand même, à force de se confronter à un domaine qui est par rapport à l'analyse des gens, on finit par comprendre certaines choses, on finit par voir certains comportements qui sont récurrents chez les gens, etc. Bref. Et putain, j'ai l'impression que ce mec, il est chelou quand même. C'est ça l'intuition. Moi, je vais chercher à le valider avec des micro-expressions ou avec des expressions, tout quoi. Moi, je vais chercher à le valider avec de la sensation, avec des trucs concrets, avec des micro-expressions, etc. Intuition, sensation. J'ai l'intuition et moi, je vais chercher à le valider avec de la sensation en plus. C'est exactement ça qu'il est en train de décrire là, intuition et sensation. C'est génial. Ou avec, de manière plus générale, du langage non-verbal. Donc, déjà, le premier élément à prendre en compte, c'est que je peux me planter. C'est jamais juste à 100%. Et ensuite, c'est qu'une hypothèse, au final. Et là aussi, cette hypothèse peut être fausse. J'ai plus souvent raison que tort, mais ça veut dire que quand même, il faut toujours que je prenne en compte que c'est peut-être pas sûr. Donc, si j'ai qu'un élément qui a tendance à me dire que cette personne ment ou que cette personne est hypocrite, j'en tiendrais pas compte. Surtout, si j'ai deux éléments, j'en tiendrais pas compte si c'est deux éléments qui viennent de la même famille de validation. Par exemple, deux micro-expressions qui vont dans le même sens. J'aimerais bien aussi avoir une autre attitude, une intonation. Mais c'est dingue, on fait la même chose. Qu'est-ce que... Et d'ailleurs, intuition, vous voyez, là, je vois des éléments. Je les connecte avec ce que moi, je fais. Et je vais dire, au final, c'est pareil, tu vois. C'est ça, l'intuition. Et je dis qu'on fait la même chose parce que qu'est-ce que je venais de dire juste avant ? On voit beaucoup d'intuition, etc. Donc, apparemment, observateur. Mais il faut aussi qu'on voit de la double décision. Je vais essayer de valider un truc, mais pas en voyant qu'une seule chose, mais en essayant de voir d'autres choses qui viennent pas de la même famille de validation, comme il dit, tu vois. Mais au final, c'est pareil. On essaye de voir un truc, mais par plusieurs angles différents. Parce que si c'est un observateur, on doit voir déjà surutilisation de l'intuition. On doit voir de la double décision. On doit voir qu'il n'aime pas sa toute dernière fonction d'observation. On doit voir au moins trois trucs pour valider vraiment que c'est un observateur intuitif. Et lui, c'est pareil. Il dit, voilà, si je vois un truc, il faut aussi que je vois d'autres choses qui vont valider, mais d'une manière différente, tu vois. C'est exactement pareil. C'est super marrant parce que... Ah, frérot, check ! On fait la même chose avec Fabien. C'est marrant. Des mots utilisés qui conforteraient ça et que ça ferait une espèce de croix... Exactement ! Il faut... Putain, bon, je pense que vous avez compris, donc je vais arrêter de faire pause pour dire oui à chaque fois, mais c'est vachement marrant. Je suis content de le tipper avec vous en plus parce que du coup, je peux vous en parler, je peux vous expliquer tout ça. Heureusement. Merci à la personne qui l'a proposé et merci aux gens qui ont voté parce que franchement, c'est vachement intéressant. Un peu comme prendre différentes sources dans différents documentaires. C'est exactement la même chose. Ensuite, le troisième truc, je me méfie comme... C'est exactement ça, c'est exactement la même chose, tu vois. Cette façon, encore une fois, intuitive de parler, de dire oui, c'est exactement pareil, c'est vraiment tout à fait ça, etc. Non, ce n'est pas exactement pareil. Alors oui, l'idée est la même. Concrètement, quand je fais des recherches pour un exposé, je n'ai pas l'impression de faire du mentalisme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, l'idée est la même si on a entendu le début encore parce que comme ça, dans l'absolu, on te dit « Eh, mais en fait, regarde, au final, l'idée derrière faire du mentalisme et faire des recherches, c'est pareil. » Non, tu vois, clairement pas. Mais intuitif introverti, beaucoup trop d'intuition. Mais oui, c'est exactement ça, c'est exactement pareil, tu vois. C'est tout à fait la même chose. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Exagère pas, tu vois. C'est vrai, mais exagère pas. C'est ça, en fait. Les intuitifs introvertis, les observateurs intuitifs, c'est comme les intuitifs « normaux », entre guillemets. C'est comme les doubles observateurs, mais eux, ils vont en faire trop. Alors oui, un décideur intuitif, tu vois, il dirait « oui, non mais oui, c'est vrai que c'est pareil, mais tu en fais trop juste. » Tu exagères un peu trop, tu vois. Tu as un déséquilibre, toi, avec l'intuition. Tu utilises beaucoup trop d'intuition et pas assez de sensations concrètement, tu vois. Alors que les doubles observateurs, ils vont utiliser un peu des deux, etc. Comme de la peste de ce qui me concerne moi personnellement. Et là, on tombe dans les billets de confirmation, aussi bien dans mes espoirs que dans mes craintes. De qu'est-ce que j'ai envie de voir et qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir. Comme le fait que ce soit un ING, comme j'ai envie de voir que c'est un ING parce que c'est un mentaliste comme Darren Brown. Du coup, je fais attention à ça, billet de confirmation, c'est ce que je venais de vous dire. C'est super, c'est dingue. Et donc, les choses que je vais percevoir plus facilement. Donc, en général, dans la vie courante, je ne vois pas beaucoup de choses en plus que les gens qui n'ont pas cette connaissance-là. Je parle dans la vie courante, pas dans la vie professionnelle où là, je vais être un peu plus focus, j'ai des objectifs. Et c'est marrant parce que moi aussi, dans la vie de tous les jours, en live comme ça. Enfin, en live, pas en live, en live, ni même dans un vrai live, mais dans IRL quoi, comme on dit. Dans la vraie vie, quand je parle à des gens, je ne suis pas du tout en mode analyse. Et franchement, je pourrais avoir une conversation qui serait symptomatique, mais le cliché d'un type de personnalité, je ne me rendrais pas compte. Mais juste, j'enregistre et je vais le réécouter en mode analyse. Et là, je vais commencer à avoir les trucs. Mais comme ça, naturellement, quand tu me croises dans la rue, on parle, je ne te tipperai pas. Enfin, je ne serai pas là en mode analyse, etc. pendant que tu me parles. Là, je vais parler avec les gens, normal. Vraiment, il n'y a rien de... Et c'est quand on se met en mode analyse qu'on commence à voir les choses, etc. C'est marrant. Donc, je vais faire plus attention quand même à ça. Ne serait-ce que sur une interview, je suis plus intéressé du fait que tu te penches un peu vers moi en te tenant la tête, que si tu commençais à être un peu en recul, les mains comme ça. Je me dis, ok, pour l'instant, je ne le fais pas chier, je peux continuer. Je vais forcément faire attention à ça. Il y a des signes quand même forts. Attendez. Là, on vient de voir un peu de décideur introverti. Je ne le fais pas chier, je peux continuer. C'est une blague qu'il avait faite, etc. Mais un décideur introverti aurait plus tendance à dire un truc en mode, je vois qu'il comprend, je vois que... En fait, un décideur introverti aurait plutôt tendance à voir chez les gens des choses qui sont en accord avec ce que lui, il pense. Si lui, il trouve que c'est intéressant, si lui, il trouve que c'est cool, il ne va pas dire, ah merde, en fait, peut-être que c'est nul parce que ça le fait chier. Il se dira plus, ah bah, ce n'est pas un sujet qu'il aime, ce n'est pas un sujet qui l'intéresse, tu vois. Mais jamais, il se dira que c'est nul ou qu'il le fait chier avec ce qu'il raconte. Il se dira juste que c'est... Non, mais c'est parce qu'il ne comprend pas ce que je dis. Donc, forcément, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas aimer. Mais comme moi, je suis un décideur introverti et que je vais avoir tendance à croire que ce que moi, j'aime, que ce que moi, je trouve intéressant, ce n'est pas parce que c'est seulement moi qu'il aime, mais seulement moi qu'il trouve intéressant. C'est parce que c'est objectivement, universellement intéressant. Lui, on dirait... Enfin, après, c'est vraiment super léger là, mais on dirait un peu de décision extravertie. On dirait qu'il va plus prendre en compte ce que lui pense. Attends, est-ce que je le fais chier ou pas, tu vois. Bon. Et classique, que je ne peux pas ne pas voir, tu vois. Mais alors après, ce n'est même pas un travail de méditation. Je veux dire, c'est juste la logique. Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un de ne pas me raconter l'entièreté de quelque chose, par exemple. Peut-être simplement parce que ça ne me concerne pas. Tu vois, quelqu'un qui va me raconter une anecdote et je sens qu'en fait, c'est assez faux. Et j'ai la confirmation de ça. Si ce n'est pas une anecdote qui a juste pour but de se glorifier, mais qui est dans un ensemble plus explicatif, je me dis bon, il y a quelque chose qui ne me concerne pas, point. Tu vois ce que je veux dire ? Et je ne vais pas chercher plus loin. Genre un pote qui devait finir un mariage avec sa femme et sa femme n'est pas là. Il m'a dit un truc qui était complètement faux. Je n'ai pas remis ça en cause et je ne l'ai pas pris contre moi. Il y a mille et une raisons qui faisaient que je n'avais pas besoin de savoir apparemment. Et il faudrait respecter ça aussi, tu vois. En parlant de double décision. Réécouter ce petit extrait parce que c'est vachement intéressant. Sa femme n'est pas là, il m'a dit un truc qui était complètement faux. Je n'ai pas remis ça en cause et je ne l'ai pas pris contre moi. Il y a mille et une raisons qui faisaient que je n'avais pas besoin de savoir apparemment. Et il faut respecter ça aussi. Encore une fois, il y a mille et une raisons. Il y a sensation extravertie. Il y a plein de raisons. Il y a plein d'éléments concrets qui peuvent expliquer. Mais au final, le concept important, c'est que je n'avais pas besoin de savoir. C'est que ça ne me regardait pas, tu vois. Il y a mille et une raisons d'expliquer ça. Mais toutes ces raisons-là concrètes qu'il pourrait donner, toute cette sensation extravertie, il y en a plein, tu vois. Tout ça, c'est pour expliquer un seul concept, c'est que ça ne me regarde pas. N-I-S-E. On va aller sur la fiche bientôt. Et là, on vient de voir un peu de double décision. Il dit, voilà, alors effectivement, j'ai un pote qui me ment. J'ai un pote qui me dit un truc faux, un mariage, etc. Donc, quand même un truc important. Mais je ne vais pas lui en vouloir parce que ça ne me regarde pas. Parce que je comprends son point de vue. C'est vrai que lui, il ne doit avoir pas spécialement envie d'en parler, etc. Il y a ce côté chez les doubles décideurs. Il y a un côté, voilà, ça ne me plaît pas. Mais bon, en même temps, je le comprends. En même temps, c'est vrai que machin, machin. Ils vont être capables de, comme ça, tu vois, et là, il va être équilibré. Avec les fonctions de décision, il va être capable de voir. Ok, moi, je trouve que ça ne se fait pas de mentir. Mais bon, après, c'est vrai que si lui, il se dit que ça ne me regarde pas, etc. Tu vois, ils seront objectifs par rapport à leur opinion et les opinions des autres. Ce ne sont pas des gens qui prennent les choses trop à cœur. Ce ne sont pas des gens qui prennent les choses personnellement. Ce sont vraiment des gens qui sont… Voilà, je me souviens, il y avait eu une analyse efficace d'un double ENTP. Je vous en avais parlé. D'ailleurs, je ne vous ai pas envoyé parce qu'il y a aussi le tipage efficace de Cyril qui est sorti hier et je n'ai pas prévenu les gens. Bref, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Dans l'analyse efficace du double ENTP, c'est un double décideur aussi. Et il disait justement… Enfin, il expliquait, et c'est ce que j'avais dit, il expliquait qu'il ne comprenait pas les gens qui prenaient les trucs personnellement, qu'il ne comprenait pas les gens qui prenaient une blague. Mais genre, quand on va insulter une religion par exemple, il ne comprenait pas que des gens disent « Ouais, tu t'en es prêt à ma religion », etc. Parce qu'il disait « Mais pourquoi est-ce que vous le prenez à ce point-là personnellement ? » Parce que les double décideurs, ils ne prennent pas les choses personnellement. Ils ont ce recul-là, ils sont capables de dire « Ok, moi, j'ai mon opinion, toi, tu as ton opinion. Je suis capable de voir les deux, je suis capable de comprendre les deux, je suis objectif par rapport à cela. » Ils ne prennent pas les choses personnellement. C'est vraiment quelque chose qui est très symptomatique des double décideurs. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va du coup… Là, on a vu encore de l'intuition introvertie. Pour la double décision, ce n'est pas encore sûr. Mais on va déjà enlever les décideurs extrovertis. Donc, tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont là en fait, tout simplement. Et en plus… Non, mais c'est tout. Je vais le dire… Ah oui, oui. Évidemment, là, en temps normal, je n'aurais pas enlevé là tout de suite, enfin au bout d'un peu moins d'une heure ou un peu plus, je ne sais pas. Moi, cela fait 1h05, 1h06 pardon, que j'ai commencé à enregistrer. Vous, je pense que c'est un peu plus court. J'ai du couper un peu au début, le temps que je synchronise le son et l'audio, bref. En une heure, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible d'arriver à plus que cela. Vous voyez ? Quand on avait typé Mbappé, au bout de deux heures, on en avait le double. Peut-être pas le double, mais on en avait encore beaucoup plus. Avec Vald, pareil. Là, je me dépêche vraiment. Là, je fais vraiment les choses de manière un peu pressée, de manière un peu, enfin un peu carrément pressée et accélérée pour qu'on puisse avoir quelque chose à la fin. Cela va durer à peu près deux heures. Là, on en est à un peu plus d'une heure, enfin environ une heure. Donc voilà. Mais évidemment, si vous voulez typez des gens, et c'est ce que j'essaye de vous apprendre à faire, quand vous typez des gens, vous ne pouvez pas vraiment, vous ne pouvez pas typez quelqu'un aussi rapidement. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Moi, je me le permets pour toutes les raisons que je vous explique. Mais après, je vais revérifier. Et comme j'ai dit, je vous ferai un récap la semaine prochaine. Si vous voulez typez les gens correctement, si c'est juste pour dire, ah bah lui, c'est ainsi, lui, c'est ça, faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas le but en fait. Ce n'est pas ça qu'on essaye de faire ici. Mais si on est sérieux dans ce qu'on fait, en arrivée là, vraiment, ce n'est pas sérieux justement. Tu vois ? Mais bon, là, comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est pour aller vite, etc. Il y a aussi décision extravertie féminine parce qu'il est gentil, parce qu'il est gentil. Les décideurs extraverties féminins, ils entendront être gentils. Non, bon, attends, je vais attendre encore un peu. Ah oui, et sensation. En plus, on dirait un double féminin. Les doubles féminins, ce sont des gens qui sont très visuels. Et quand il expliquait, je n'ai pas relevé, mais quand il expliquait son truc avec l'expérience, là, il faisait des gestes avec ses mains. Enfin, retournez voir si vous voyez ça après le live. Vous pouvez, du coup, voir quand vous voulez. Mais quand il expliquait en fait qu'il y a des gens qui se sont croisés, qui se sont bousculés et qui ont fait tomber du papier, il avait fait des gestes comme ça pour montrer. J'avais vu qu'Absol, il regardait ses mains et que lui aussi regardait ses mains en mode, tu vois concrètement, enfin, tu vois ce qui se passe en tout cas. Les doubles féminins, ils ont tendance à être très visuels. Ce sont des gens qui vont beaucoup aimer voir les choses. Ce sont des gens qui vont beaucoup aimer, pas seulement comprendre, etc. Mais aussi visualiser. Contrairement aux doubles masculins qui, eux, sont beaucoup plus audios. Ils vont beaucoup plus entendre les choses. En tout cas, on a vu un petit côté visuel qui a un indice de la double féminité. Et vous voyez que les doubles féminins, ce n'est pas qu'ils vont ressembler à des meufs, etc. Je suis aussi un double féminin. Je ne ressemble pas trop à une fille. Si ? Je ne sais pas. Mais vous savez en plus, petite anecdote que je vous raconte comme ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années quand même, j'avais les cheveux défrisés, donc beaucoup plus lisses. Et une petite, elle était persuadée que j'étais une fille. C'était un peu vexant. Mais elle disait, et elle, c'est qui ? Du coup, ça a fait rire tout le monde. Et ils lui ont dit, mais c'est un garçon. Elle me regardait, elle disait, mais non. Et elle pensait qu'on lui mentait. Elle pensait qu'on voulait lui faire une blague en disant que j'étais un garçon, alors qu'elle était persuadée que j'étais une fille. Bref, je ne vais pas lier ça à ça parce que ça ne veut un peu rien dire. Mais bon, bref, c'était marrant. On dirait un double féminin, mais on ne va pas se plonger tout de suite là-dessus. Et pour les modes, on voit juste qu'il n'a pas l'air d'avoir un mode répand très loin. On va changer d'interview. On va essayer de le voir dans un autre contexte. Là, on a eu pas mal de choses. Elle était vachement intéressante. On a eu pas mal de choses. Si on veut avancer, je ne peux pas rester sur ça pendant 3 heures. 3h30 plutôt. Mais bon, voilà. Attendez. Je vais quand même aller vers la fin pour voir au bout de 3h18 de discussion, qu'est-ce qu'on voit encore. Je vais voir 2-3 minutes, puis on va passer à la suite. Là, je suis vraiment allé tout à la fin. Enfin, vous voyez, je suis quasiment à la fin de la vidéo. Que pense-tu de YouTube actuel et de son évolution ? Du paysage YouTube actuel et de son évolution ? Mais je pense que YouTube a un gros responsable sur l'image de sa plateforme. Après, c'est YouTube lui-même qui te dit d'un côté, l'édito, c'est pas nous. Mais qui, d'un autre côté, te génère un algorithme qui favorise certaines choses ou pas. Donc, en fait, c'est de l'édito. Je ne suis pas d'accord quand YouTube dit qu'on n'est pas éditorialiste. Ils le sont de fait. En privilégiant certains. Exactement. Certains sujets, certains mots-clés. Et en ayant pleine conscience qu'une vidéo qui fait plus de vues, c'est pas souvent pour des raisons qualitatives. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas toujours le cas, heureusement. Mais voilà. Donc, YouTube est le premier aussi responsable. Si demain, il décidait... Est-ce qu'il est en train... Est-ce qu'il est en train de parler... Enfin, de rendre responsable une chose ? Est-ce qu'il est en train de parler de YouTube ? Donc, une chose comme étant responsable de quoi que ce soit ? Est-ce que c'est un observateur, tout simplement ? Les observateurs, vraiment, leur vie entière, elle tourne autour des choses. Comme ça, ça ne va plus rien dire. Mais en fait, c'est juste que... Ben voilà en fait, les problèmes de gens, les problèmes interpersonnels, tu vois. Un tel moment, etc. Ça, j'arrive à gérer. Tu vois, tranquille. Mais quand il y a un truc, une chose... Non, YouTube fait que machin machin. Là, il va commencer à dire non, franchement, là, je ne suis pas d'accord, etc. Il va être beaucoup plus impliqué, tu vois. L'autre truc, son pote lui ment à son mariage ou je ne sais pas quoi, il s'en fout. Mais quand YouTube crée des problèmes... Non, là, YouTube est responsable, il est chouette. Et en plus, réécouter vite fait. Ils le sont de fait. En fait, c'est de l'édito. Je ne suis pas d'accord quand YouTube génère un algorithme qui favorise certaines choses ou pas. Ça. Donc, en fait, c'est de l'édito. Je ne suis pas d'accord quand YouTube dit qu'on n'est pas éditorialiste. Ils le sont de fait. En prévision, certains. Exactement. Tu vois, ils le sont de fait. Voilà. Non, je m'en fous de ce que vous dites. Moi, je vois le concept. Vous êtes responsable. Dites-moi ce que vous voulez. Je m'en fous. Ils le sont. Ils le sont. Ils le sont. De fait. De quelle fait ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour lui, ils le sont. Peu importe ce qu'ils disent, ils le sont. Intuition, encore une fois, introvertie. Les intuitifs introvertis, surtout les observateurs, surtout les INJ. Après, j'ai toujours un peu peur parce que je n'ai pas… Enfin, là, je suis obligé de toute façon parce que je n'ai pas le temps de beaucoup plus vérifier. Mais quand un truc que je pensais comme ça, a priori, se confirme, ça me fait toujours un peu peur parce que je me dis « Attends, est-ce que je vois vraiment ce que je vois ? » Ou est-ce que je suis encore biaisé, etc. Mais bon, bref. À un moment, il faut quand même avancer. Il faut quand même prendre ce risque-là. Pardon. Oups. Qu'est-ce que je fais ? Mais les intuitifs introvertis, observateurs, donc les INJ, ils ont tendance comme ça, parfois, à être un peu psychorigides sur certains trucs. Ils vont être persuadés d'un truc. Ils vont dire « Non, ils le sont. C'est ça qui se passe. C'est ça. » Voilà. Et tu pourras leur dire ce que tu veux. Ils ne voudront pas bouger parce qu'ils ont une idée qui est claire pour elles. Intuition peut-être masculine. Si ça se confirme que c'est un double féminin, du coup, ce serait une intuition masculine. Parce que les doubles féminins, c'est par rapport à la sensation et à la décision extravertie. Donc, si c'est un sensation féminin, c'est du coup intuition masculine. C'est pareil. Ça va ensemble. C'est les opposés l'un de l'autre. Sensation féminine, intuition masculine. Il manque une petite, voilà, sur féminin. Sensation féminine même. Féminine. Sensation masculine. Décision extravertie. Ouais, non, mais parce que c'est son… Parce qu'on dit le DE en fait. C'est son DE qui est masculin, tu vois. Alors que là, on dit sa sensation. Parce que sinon, on devrait dire décision extravertie féminine. J'en fous en fait. Pardon, je suis passé en mode sensation introvertie là. Non, attendez. Concrètement, je veux que ce soit parfait. Concrètement, en mode sommeil même. Sensation introvertie et pensée introvertie. Je veux concrètement que ça ait du sens. Voilà. Non, bon, bref. Et j'ai oublié ce que je disais. Comme d'habitude. Yes. Caliente. Pardon. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Bon, on va aussi… Non, je vais quand même attendre… Non, bon, non. Ce n'est pas grave. Allez, de toute façon, il faut aller un peu vite. On va se dire que c'est un double décideur. Pardon. Donc là, pardon. Je suis allé un peu vite peut-être. Là, j'ai enlevé les IP et les EJ. Les IP, c'est ceux qui sont en jaune. Les EJ, c'est ceux qui sont en rouge. Parce que les IP, ce sont des doubles observateurs. C'est-à-dire, eux, ton pote te ment à ton mariage, etc. Ce n'est pas quelque chose où ils vont dire, non, mais je comprends. En même temps, ça ne me regarde pas. Non. Un IP ou un EJ, quand quelqu'un leur ment, un ami, etc. Ça ne va pas leur passer par-dessus la tête comme ça. Alors que lui, apparemment, oui, un pote me ment, je m'en fous. Mais par contre, YouTube, la chose, là… Tu vois, les observateurs, c'est les choses qui les intéressent. Donc, les IP, du coup, on va les enlever parce que ce sont des décideurs. Ils ont donc une fonction de décision comme toute première fonction. C'est-à-dire, là, c'est TI, décision, comme toute première fonction. Et ensuite, NI, mais c'est sa fonction du milieu. Ce sera NISE au milieu, donc il va être équilibré. Il sera plus raisonnable dans sa façon d'utiliser son intuition. Et là, les EJ, c'est pareil, une fonction de décision au début. Donc, ce sont des décideurs. Et leurs deux fonctions d'observation, elles sont au milieu. des doubles observateurs. Donc, du coup, voilà. Ah bah, c'est un IJ, du coup. C'est un IJ. Après, c'est un peu bizarre parce qu'il a l'air… Enfin, c'est un peu bizarre. Pas vraiment. Parce qu'il a l'air plutôt relax, etc. Les IJ, on aurait tendance à les voir un peu comme des… Comment dire ? Comme des dictateurs, un peu, etc. Qui ne supportent pas un truc et pas comme ils veulent. C'est un peu vrai parfois, mais bon. C'est quand même des gens normaux. C'est comme quand tu parles à un EP. Il saura être à peu près organisé. Il saura être à peu près structuré dans sa façon de parler, etc. Bon. Il ne faut pas non plus… Les définitions, en fait, c'est des choses qui sont… C'est vraiment, en fait… C'est l'intuition introvertie, en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment le concept. Le concept d'un IJ, c'est ça. Après, concrètement, ça se manifeste de plein de façons différentes. De mille et une façons, comme dirait Fabien Olicard. Donc, évidemment, là, surorganise les informations connues. Là, amasser de nouvelles infos. Si on ne se basait que sur ça, on se dirait, c'est quoi le rapport avec ce qu'on vient de voir, tu vois. Mais évidemment, être un IJ, ça se manifeste de plein de façons différentes. On le voit aussi de plusieurs façons différentes. Bon, voilà. Du coup, on sait que c'est un IJ. Il reste à savoir maintenant quelles sont ses fonctions de décision. Il reste à savoir quels sont ses modes aussi. Parce que les IJ qui sont là, ils n'ont pas grand-chose à voir avec les IJ qui sont là. Je me souviens, on avait typé une… Merde, je ne me souviens plus de qui, mais une personne qui était dans cette rangée-là. Et dans cette rangée-là, ce sont des IJ. Donc, ce sont des I, déjà, du MBTI classique. Et pourtant, ils sont tellement extravertis. Les gens qui sont là, ils sont super extravertis. Mais vraiment, tu les vois. Avec le MBTI classique, tu ne peux pas penser une seule seconde que ce soit des I, quoi que ce soit après. Tu as des I, NFJ, non. I, NTJ, non. Pas possible. Parce qu'ils sont super extravertis, vraiment. C'est… Bref. Alors que ceux qui sont là, eux, ils sont vachement introvertis. Les INFJ… Enfin, les INFJ. Les INFJ, pardon, du MBTI classique, c'est eux. C'est les répands, sommeil et jeux. Ce sont des gens qui sont plutôt calmes, plutôt organisés, etc. Mais qui savent quand même un peu quand il faut, voilà, sortir et parler avec des gens, jouer un peu, tu vois. Eux, c'est vraiment des gens qui sont super introvertis. Enfin, les vrais super introvertis, en fait, ils sont là. Et eux, ce sont des doubles introvertis. Donc, déjà, ils n'existent pas, en fait, dans les BT classiques. Mais bon, vrai. Mais les mots, en tout cas, c'est vraiment super important. C'est vraiment super important parce que ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Parce que… Je terminerai là-dessus. Eux, ce sont des INTJ, par exemple, mais c'est les plus introvertis des INTJ possibles. Ce sont des doubles INTJ, mais ce sont les mêmes fonctions. On sait juste qu'ils vont privilégier leurs sentiments introvertis plutôt que leurs pensées extravertis. Mais sinon, c'est la même chose. Peut-être pas. Mais bon, bref. Voilà quoi. Eux, ce sont des INTJ. Eux, ce sont des INTJ. Mais entre les deux INTJ-là, la seule chose qui change, c'est l'ordre des modes, techniquement. Et tu les vois, tu les mets à côté. Ils n'ont rien. Il n'y a rien à voir. Enfin, vraiment, c'est juste des personnalités qui sont totalement différentes, en fait. Mais ils n'ont aucun… Enfin, pas aucun point qu'on va. Parce que si, c'est les mêmes fonctions, etc. Mais bon. Bref. Tout ça pour dire, quand on n'a pas les modes, on n'a pas la moitié de ce qui fait la personnalité de Calcaire, en fait. Exactement. Certains sujets, certains mots-clés… Bref. Donc, voilà. On va s'arrêter ici pour celle-là. On va regarder Monsieur dans d'autres circonstances. On va se remettre en mode cinéma. Comme ça, c'est en plein écran. C'est peut-être un peu mieux pour vous. 28 minutes, c'est bien. Elle dure longtemps. On coupe le début. Attendez, parce qu'il a l'air de faire un truc un peu bizarre. Voyons. J'ai une colline avec une maison au-dessus. Bienvenue sur Énergie. Oh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Dimanche 20h. Domingo Radio Stream. Sur Énergie. Tu avances. Ça marche sûrement, le design. Tu as l'air de t'éparpiller beaucoup. Et tu es le genre de mec qui va trotter sur un truc pendant 2-3 semaines. C'est ça. Moi, je m'épanouis dans la diversité. Et du coup, par contre, après, je fais des coupes… Tu vois… Oui. Un INJ. Oh, tu sais, moi, je m'épanouis dans la diversité. Moi, j'aime bien quand tout change tout le temps. Alors que sa diversité… Enfin, ce n'est pas totalement faux parce que sa diversité, c'est quoi ? C'est de la diversité sensation extravertie. C'est de la diversité concrète. L'idée, ce qu'il fait, ça reste le même concept. Mais juste qu'il va faire dans plein d'endroits différents, de plein de manières différentes. L'idée reste la même. Il fait du mentalisme. Mais il va se diversifier concrètement dans la sensation. Tu vois, c'est de la sensation qui est extravertie. C'est dans le monde concret qu'il va aimer la diversité. Intuition introvertie, l'idée reste la même. Mais il va le faire. Des fois, il le fera à la télé. Des fois, il le fera avec des gens dans la rue, etc. Comme j'avais vu dans une autre vidéo que je n'ai pas trouvée. Il le fera à la radio. Il le fera, tu vois. Ce sera la même chose dans des endroits différents. C'est Martine en fait. Putain, c'est ça ! Les intuitifs introvertis, les INJ, c'est Martine. Tu vois, il y a Martine fait du shopping, Martine à la campagne, Martine à l'école, Martine au bois de Boulogne, peu importe. Mais en tout cas, le concept est le même. Mais c'est juste que Martine, elle va aller dans plein de trucs concrètement. Concrètement, ce sera différent, tu vois. Mais l'idée est la même. C'est Martine qui vit ses aventures. Bref. En fait, c'est ça. J'aime la diversité des INJ. C'est exactement ça. C'est de la diversité. Mais oui, tu vas le faire à un autre endroit. Tu vas le faire avec des gens différents. Mais tu fais la même chose au final. Typiquement, l'idée des vidéos, la vraie histoire, c'est que... Et en plus, juste après avoir dit ça, il dit voilà, la vraie histoire, il va t'expliquer un concept. Il va t'expliquer en fait, le concept, c'est ça, tu vois. Et après, il va dire, oui, j'aime la diversité. Mais comme je l'ai dit, c'est de la diversité. Oui, c'est pas au même endroit, etc. Mais c'est le même concept. Et là, il va expliquer un concept. Après, je parle un peu vite, peut-être. C'est ce qu'on va voir. Qu'en décembre, je dis à un pote, ce qui serait génial pour écrire un nouveau spectacle et prendre des skills, c'est de faire une vidéo par jour sur YouTube pendant un an. Mais moi, je le ferai pas, j'ai pas le temps. Et en fait, dès que j'ai eu cette idée, durant 15 jours, j'ai pensé qu'à ça. Et du coup, au 15e jour, j'ai dit en fait, je vais le faire, tu vois. Intuition introvertie. J'ai une idée. Cette idée-là, ils vont la garder en tête. Parce qu'en fait, franchement, c'est ça la grande différence entre les intuitifs introvertis et les intuitifs extravertis. Les intuitifs introvertis, ils vont avoir une idée, ils vont la garder. Cette idée-là, ils vont pas chercher à amasser plus d'informations. Tu vois, ce sont des observateurs introvertis. Ce qu'ils veulent, c'est plutôt organisé. Ils seront pas ouverts aux nouvelles informations. Ils vont pas chercher à avoir plein d'idées comme les intuitifs extravertis qui, eux, veulent amasser, sont chaotiques. Ils vont avoir plein d'idées, etc. Au final, ils vont en faire aucune. Les intuitifs introvertis, ils vont avoir une idée. Mais cette idée-là, ils vont la travailler, ils vont la travailler, ils vont la travailler. Et au final, au bout de je sais pas combien de temps, tu vois, ils vont dire, ok, maintenant, je le fais. Après avoir dans leur tête pensé à ça, essayé de voir, ok, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que je vais le faire, etc. Ils vont vouloir organiser dans leur tête qu'est-ce qui va se passer dans le futur, tu vois. Parce que leurs projets, ils sont pas encore faits. Ils sont encore à la phase de réflexion et c'est pour ça qu'ils sont vachement orientés vers le futur. Les intuitifs introvertis sont vachement orientés vers le futur parce qu'ils vont réfléchir, réfléchir, réfléchir à un seul truc. Ils vont essayer de voir qu'est-ce que ça va donner, ok. Et c'est seulement quand ils savent à peu près qu'est-ce que ça va donner, quand ils savent à peu près, ok, vers où est-ce qu'on va, qu'ils pourront se lancer. Parce qu'ils voient, parce qu'ils ont une vision long terme qui leur permettra de, pardon, d'avoir une direction à suivre, tu vois. Ils savent à peu près où est-ce qu'ils vont, donc du coup, ils se diront, ok, on va vers là, ils auront cette intuition introvertie, cette idée qui sera claire pour eux et qu'ils vont pas lâcher, tu vois, avec le temps, etc. Les intuitifs extrovertis, ça n'a rien à voir. Les intuitifs extrovertis, c'est des... En fait, la meilleure qualification pour les intuitifs extrovertis, c'est les long time... Non, c'est les impulsive long time planners. C'est un truc qu'ils disent souvent les Américains quand ils parlent des intuitifs extrovertis. C'est qu'ils vont avoir tendance à faire des plans comme ça sur le long terme, mais de manière impulsive. C'est-à-dire qu'un intuitif, pardon, extraverti, il va avoir une super idée de ouf. Un intuitif extraverti, il va avoir une super idée de ouf. Il va commencer, comme les intuitifs introvertis, il va commencer lui aussi à voir, ah ouais, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. Mais sauf que l'intuitif extraverti, il va garder cette idée, il va continuer à la travailler pendant 15 jours, tu vois. Alors que l'intuitif extraverti, au bout d'une heure, il en aura déjà une autre des idées. Un autre truc qu'il va repenser en se disant, ah ouais, ça, ce serait génial et qu'il va abandonner encore une heure après. Enfin, au bout d'une heure, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, tu vois, il l'aura déjà abandonné. Et pourtant, je pense que je ferai un podcast là-dessus, sur l'incapacité des intuitifs extravertis à faire un truc pendant longtemps. Donc, je vous fais une preview là du prochain podcast. Et pourtant, souvent, quand on veut réussir un truc, ça prend du temps, tu vois. Quand on veut réussir à être successful, etc., dans un domaine, on doit garder une idée, on doit avoir un objectif et s'y consacrer pendant longtemps. Il y a plein de gens qui réussissent à 50 ans, tu vois, parce qu'ils ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans à faire ce truc-là pour finalement réussir super longtemps après. Et les intuitifs extravertis, eux, c'est un gros, 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 gros problème pour eux parce qu'ils sont incapables de se concentrer sur un seul objectif pendant une période de temps longue parce qu'ils vont avoir plein d'idées, ça va les ennuyer. Les observateurs extravertis, même en général, ils s'ennuient très, très vite parce qu'ils veulent du nouveau, ils veulent des nouvelles choses. Les sensations extravertis, c'est pareil, ils s'ennuient vite parce qu'ils veulent du nouveau. Quand ils connaissent trop un truc, c'est bon, ça ne les amuse plus, ça ne les intéresse plus. Eux, ils veulent tout le temps amasser de nouvelles informations, ils veulent tout le temps faire de nouvelles choses, etc. Lui, on voit que non, lui, ce n'est pas ça qu'il fait. Lui, il va avoir ce côté, il va avoir une idée, elle va me trotter dans la tête en arrière-plan, tu vois, pendant 15 jours, pendant longtemps. Et je vais garder cette idée-là et je ne vais me baser que sur elle. Je vais avoir cette idée-là en tête, cette idée-là en tête, cette idée-là en tête. Et 15 jours après, je vais dire, ok, c'est bon, on peut y aller, tu vois. Parce qu'il aurait gardé cette idée-là pendant longtemps. Alors que les EMP, ils vont avoir une idée, ils se diront, ah ouais, ça, c'est trop cool. Ils vont vouloir s'y mettre tout de suite ou pas d'ailleurs en fonction de leur mode. Encore un truc qui change en fonction des modes. Mais ils vont avoir une idée, mais tu retournes les voir trois heures plus tard. Alors, ton idée, qu'est-ce que ça donne ? Quoi, quelle idée, tu vois ? Ils sont déjà passés à autre chose. Entre-temps, ils ont déjà eu trois autres idées qui étaient toutes aussi géniales et qu'ils ont toutes oubliées et qui ne les intéressent plus quelques minutes après. Bref, alors que lui, encore une fois, intuition introvertie, lui, il a ses idées, il les garde et il les accomplit du coup. C'est pour ça que beaucoup de… Par exemple, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de… Genre, entre INTP et INTJ, il y a ce côté, ouais, les INTJ, ce sont des INTP, mais qui sont efficaces. Parce qu'effectivement, les intuitifs introvertis sont beaucoup plus efficaces. Ils ont tendance à faire des choses beaucoup plus que les observateurs, enfin que les intuitifs extravertis parce qu'ils auront cette capacité-là à se concentrer. Après, c'est effectivement aussi problématique parce que souvent… Enfin, souvent… Parce que parfois, ils vont se baser sur un truc, en fait, qui ne marche pas, qui ne mène à rien. Mais eux, ils vont dire non, ils ne vont pas vouloir lâcher, ils ne vont pas vouloir… Non, mais attends, arrête ! Ok, c'est bien parfois d'être obstiné, d'être sûr de toi, etc. Mais parfois, tu te trompes. Donc, essaye plutôt de trouver une nouvelle idée, essaye de faire un autre truc, tu vois, qui n'a rien à voir, oublie ça et passe à autre chose. Mais les intuitifs extravertis, pour eux, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ont passé trop de temps, ils n'aiment pas quand on a encore un truc nouveau, etc. Je vais encore devoir passer des heures et des heures à y penser. Voilà. Donc au final, toutes les personnalités ont des points forts et des points faibles. Mais voilà quoi. Et lui, encore une fois, intuitif introverti. Là, je ne pense pas que ce soit moi qui sois biaisé. On voit quand même beaucoup d'éléments qui confirment ça. En plus, c'est plein d'éléments assez caractéristiques, en fait. C'est des éléments qui sont assez… Ah ouais, ça, c'est typique des intuitifs introvertis, les trucs que lui fait. Donc, c'est des éléments assez faciles à voir, des cas d'école, n'est-ce pas ? Quand je trouve une idée, je trouve qu'elle est bonne. Ah ouais, 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 tu vois. Donc, il faut que je donne des deadlines pour que je sache aussi quand est-ce que ça s'arrête et que je peux passer à autre chose. Il faut que je sache quand est-ce que ça s'arrête. Il faut que le futur soit clair. Il faut que je sache qu'est-ce qui va se passer. Je donne des deadlines, je donne machin. Quand il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, quand il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, il est stressé. Donc, il veut être clair sur son futur. Il veut savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard pour être serein et pour pouvoir avancer. Il a ce besoin-là de prévoir à l'avance l'avenir. Mais à partir de maintenant, ce sera 10 mots par réponse. La deadline, elle est là. Il y a des défis toute la soirée. D'ailleurs, en parlant de défis, il y a une de tes vidéos qui a mieux marché, qui a fait plus d'un million de vues. C'était pour le Shifumi où tu apprenais les techniques pour pouvoir gagner à 66%. Mais pas de technique. Ne dis pas ça, Fabien, parce qu'il y en a pas mal. Mais du coup, tu étais imbattable au Shifumi ? Je suis imbattable dans le long terme. C'est-à-dire, en one-shot, pourquoi pas ? Mais si on se fait, par exemple, 5 parties, 10 parties ? Là, si on se fait 3 parties ? Bah, on essaie, on verra. Parce que moi, j'adore, j'assume. Non, parce que lui, il a un cerveau. Il faut quand même le dire, son cerveau, il est cramé. Ouais ! S'il y a un truc qu'il sait faire, c'est chez Shifumi ! Si t'arrives et qu'il est en pleine partie de Shifumi, déjà, son cerveau, tu le vois qu'il se crispe depuis l'extérieur. C'est peut-être un peu trop. Si t'arrives et que tu dis, il va peut-être faire Pierre, il est là. Bah, pourquoi tu m'as dit ça ? Parce que maintenant, ça va influencer mon choix. Du coup, lui, il va penser que je vais faire Pierre. Là, il complexifie un peu. Moi, je te dis juste que je vais faire ciseaux. Voilà ce que je te dis, Fabien. C'est marrant parce qu'il n'a pas l'heure de manquer du mode jeu non plus, Fabien Olicard. Là, c'est vraiment un truc typique mode jeu. Les gens vont vouloir lui dire de faire un truc. En fait, mode jeu, c'est décision extravertie et observation extravertie. Attendez, je pense à un truc. C'est pas grave. Si, mais je vous en parle après. Son mode jeu a l'air aussi d'être assez naturel chez lui. On dirait qu'il va bien aimer, comme ça, s'amuser, jouer avec les gens. Le mode jeu, c'est vraiment de la spontanéité. C'est vraiment de l'interaction avec les gens spontanée, imprévue, etc. On dirait que lui aime bien. Voilà, on lui dit, par exemple, est-ce que tu sais faire ça ? Des gens vont lui balancer un truc comme ça, une information random. Il va dire OK. Il va prendre cette information-là. Il va aller avec. Il va jouer avec les gens. Il va se faire remarquer. Il va être dans le show. Les modes jeux, c'est vraiment des gens qui font du spectacle. C'est vraiment des gens qui dépensent de l'énergie pour les autres, qui vont jouer avec les autres, qui vont être OK pour interagir, etc., pour faire des trucs avec les gens. Fabien Olicard a l'air plutôt à l'aise avec ça. Là, on lui dit, vas-y, je vous mets un truc imprévue, etc. Il dit OK. Il va le faire. Il a ce côté, je sais gérer ce genre de choses. J'aime bien quand les gens me proposent un truc. Dire OK. Commencer à jouer avec eux. Faire être dans la spontanéité, dans le moment présent, dans la sensation extra-artille. Genre vraiment, oui, vas-y, ici et maintenant. On fait un truc. Il n'y a pas de prévision, etc. C'est directement OK, tu me proposes ça, c'est parti, je le fais. On dirait que son mode jeu n'est pas très loin non plus. Et du coup, c'était ça que je voulais dire. Imaginons que ce soit ces deux modes dominants. Si ces deux modes dominants, c'est répand et jeu, déjà, ils ne pourraient pas être là parce qu'eux, ce sont des modes sommeil dominants. Donc, ils ne pourraient pas avoir et le mode sommeil, et le mode répand, et le mode jeu comme mode dominant. Maintenant, on ne peut pas avoir trois modes ensemble. Du coup, ce serait forcément un décideur extraverti. Parce que s'il a et le mode répand, donc DE plus OI et le mode jeu, donc DE plus OE, c'est que DE, c'est sa fonction dominante. C'est à ça que je pensais. Et les gens qui ont un mode répand, ce sont des gens qui vont dépenser de l'énergie et partager leur savoir. C'est exactement ce que Fabien Olicard a l'air de faire. Fabien Olicard a clairement l'air de vouloir, comment dire, de partager son savoir. Comme j'ai dit, il va beaucoup expliquer des choses, etc., comme on avait vu dans l'interview d'avant. Et c'est pour ça que j'avais déjà mis un point pour le mode répand. Il a aussi ce côté, je vais dépenser mon énergie, je vais faire un peu de spectacle, je vais amuser les gens, etc., tu vois. Je vais me faire remarquer, je vais être dans l'action, je vais faire des choses, tu vois, pour les autres. On dirait vraiment un jeu et répand. Ce qui voudrait dire que du coup, il est quelque part par là. Après, ça pourrait être ça aussi. Disons juste qu'il n'a pas de mode jeu. Son mode jeu est dominant. Non. Enfin, pas dominant, mais pas absent. Genre, eux, ils n'ont pas de mode jeu. Eux, on leur dit, vas-y, viens faire ça, etc., un truc spontané comme ça, ça va les faire chier. Clairement, ceux qui sont là, ils sont beaucoup trop introvertis pour se lancer comme ça dans des trucs spontanés, imprévus, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'ils savent faire, ils seront super mal à l'aise. Là, il dit, ok, tranquille, Fabien Olicard est clairement à l'aise dans cette situation. Assez clairement. Donc bon, disons juste qu'eux, non. Eux, ils n'ont pas de mode jeu. Trop introvertis. Eux, ce sont les plus introvertis. Donc, ce n'est pas eux. Et eux, ils n'ont pas de mode jeu. Je pense qu'il est plus vers là parce qu'en fait, s'il est ici, c'est qu'il serait là. Parce que oui, c'est pareil pour le mode répand en fait. Je ne dis pas que son mode répand est forcément dominant premier. Mais eux, ils n'ont pas du tout de mode répand. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout de mode répand, il s'en est beaucoup trop servi. Donc, on va dire non. Si c'est un double introverti, du coup, il serait là. Et eux, ce sont effectivement des gens qui sont plutôt extravertis. Ils ont et le mode répand et le mode jeu comme on a vu. Ils ont juste ce mode sommeil qui vient avant. On dirait… Je ne sais pas. Bon. Le mode sommeil, je ne sais pas. Mais en tout cas, eux, c'est encore largement possible. Et en plus, vous voyez ça, le petit B rouge, c'est qu'ils ont une double activation. C'est ce qu'on appelle une double activation sur leur mode répand. Je ne rentre pas maintenant dans les détails parce que ce sera un peu long. Ce serait un peu long. Mais du coup, on voit beaucoup de modes répand apparemment chez Fabien Olicard. Il va bien aimer enseigner des choses aux gens, expliquer des trucs aux gens. S'il est là, ce serait parfaitement logique. Ce serait parfaitement cohérent parce que du coup, ce serait non seulement son mode dominant et en plus, il serait doublement activé. Peu importe ce que cela veut dire. Mais en tout cas, cela veut dire qu'en gros, il va beaucoup s'en servir. Donc, voilà. On ne sait pas encore c'est quoi concrètement. Mais on sait qu'il ne manque ni du mode jeu, ni du mode répand. Même s'il peut être en troisième, tu vois. Là, le mode jeu en troisième. Et voilà. C'est le seul. Enfin, là encore, le mode jeu en troisième. Mais on avait aussi d'autres avec le mode répand en troisième. Mais bon, bref. Même si c'est le troisième mode qui va venir après d'autres modes, on sait qu'aucun des deux n'est totalement absent de ces modes dominants. Ok. On peut continuer du coup. Si tu veux alors. Et d'ailleurs, même dans l'autre interview avec Absol, on voyait que Absol, je ne sais pas c'est quoi son type de personnalité Absol, mais il avait un petit côté, peut-être un truc extra-artiche. Je ne sais pas. On s'en fout. Mais en tout cas, Absol disait des trucs comme cela, auxquels le Fabien Licard qu'on n'avait pas pensé. Et cela l'amusait, tu vois. Et il pouvait, enfin, il savait plutôt bien interagir. Il savait bien rebondir sur ce que Absol lui disait. Il avait l'air de plutôt aimer l'interaction qu'il avait avec Absol. Fabien Licard avait l'air de plutôt bien aimer l'interaction qu'il avait avec Absol. Donc, on voyait déjà son mode jeu un peu dans l'autre interview. Mais bon, je n'ai pas relevé parce que je parlais déjà d'autres choses. Mais là, on voit encore qu'il a l'air d'être plutôt à l'aise avec cela. Il fait des spectacles, etc. Je l'avais vu aussi, comme j'ai dit, dans une vidéo dans la rue, avec des gens comme cela, triés sur le volet. Enfin, non, pas triés sur le volet. Pris justement au hasard, etc. L'interaction avec les gens spontanés et irréfléchis, cela a l'air d'être quelque chose qu'il aime bien. Vous êtes prêts ? Shifumi. Ciseaux du côté de Domingo. La feuille pour Fabien, cela fait 1-0 pour Domingo. Shifumi. Non, double ciseaux de Domingo. 2-0 pour Domingo. Attention. Shifumi. Il va faire 3-0. Et 3 fois. Il l'a dit, il va faire 3-0. Il l'a annoncé, il a dit qu'il va faire 3-0. On s'était mis d'accord avec Fabien juste après. Il a pensé à la chaîne YouTube. Moi, j'ai regardé la vidéo de Shifumi. Comme je sais qu'il a vu la vidéo, il sait très bien que dans la vidéo, je dis qu'on ne fait jamais 3 fois le même geste. Et c'est pour ça que je t'ai regardé juste avant en disant qu'il va faire 3-0, parce que je sais qu'il l'a regardé et je sais qu'il va me baisser, donc je sais qu'il va le refaire, donc j'ai offert 103-0. C'est bon. Donc, t'es YouTubeur, t'es menteur. Qu'est-ce qu'il vient de faire là ? Mastermind. ING Mastermind. Peu importe ce qui se passe, non, je l'avais prévu. Et si je n'avais pas prévu, je ne peux pas l'accepter. Les ING, ils ont toujours tout prévu. Peu importe ce qui se passe, si, 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 je le savais. Et même quand ils n'ont pas prévu, pour ne pas perdre la face. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, pour eux, évidemment, ils pensent que c'est normal d'être comme ça. Et ce n'est pas anormal d'être un ING. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas anormal d'être un ING. Ce n'est pas plus normal que d'être quoi que ce soit d'autre. Mais pour eux, en tout cas, quand ils n'ont pas prévu un truc, quand ils n'ont pas vu venir quelque chose, ils vont mal le vivre. Ils vont dire, ah merde, tu vois, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont trouver très agréable. Et du coup, ils ont aussi tendance, quand ils voient ça chez les gens, un ING avec un ESP, tu vois, un sensation extractive dominant, il va un peu le trouver bête, parce qu'il va se dire, ah, regarde-le, incapable de prévoir ce qui va se passer, etc. Parce que les ESP, ce sont des sensations extractives dominantes. Ils ne sont pas du tout, au contraire, ils ne sont pas du tout là en train de prévoir, etc. Eux, ils sont dans le concret. Ils font les choses. Et après, effectivement, ils vont être tellement le nez dans le guidon qu'ils ne vont pas voir qu'effectivement, ils sont en train de foncer dans un mur. J'invente les métaphores au fur et à mesure que je parle. Et du coup, là, il vient de perdre. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Non, mais je savais, tu vois. Sa réponse, sa justification, c'est que non, mais je savais. Et même quand, apparemment, je n'avais pas prévu, j'avais quand même prévu, tu vois. Comme, franchement, vous voulez voir ce que c'est un ING, regardez Death Note. Le personnage principal, Life Yagami, c'est le parfait INTJ cliché de ouf. Après, je ne type pas les gens dans les films, etc. parce que ça ne sert à rien à autotyper des vrais gens. Il y a largement assez de vrais gens pour ne pas, en plus, typer des personnages fictifs. Mais les personnages fictifs sont super bien écrits. Et Life Yagami, c'est typiquement un INTJ. Et il a ce côté tout le temps. Il doit avoir 3, 4, 5 coups d'avance sur les gens. Il doit toujours essayer de prévoir, etc. Et quand il n'avait pas prévu un truc, quand il va se passer un truc, putain, je ne l'ai pas vu venir, il n'y a rien de pire pour lui. Et du coup, là, tu vois, on voit que dans sa justification, après, il y aura ça en rigolo, etc. Mais on voit que, qu'est-ce qu'il va dire pour se justifier ? Qu'est-ce qu'il va dire comme excuse ? Qu'est-ce qui va naturellement venir à sa bouche ? C'est, non mais, je le savais. Je l'avais prévu, tu vois. Comme si il fallait absolument prévoir. Parce que pour d'autres personnes, enfin, pourquoi est-ce que tu tiens à préciser que tu as prévu ? Ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas quelque chose qui est spécialement bien. Mais pour lui, ça l'est. Et du coup, il va vouloir se justifier de ça, tu vois. Non mais, je le savais parce que j'ai vu que machin, et du coup machin, et du coup machin. Donc au final, t'inquiète. Si, si, je le savais. Tout s'est passé comme prévu, pas de problème. Ta liste, tu fais ton spectacle. Et on dirait encore une fois à… Pardon. Et on dirait encore une fois un peu à Nt. Ce qu'il a l'air en fait d'être dans le… dans la compréhension d'idées abstraites. Plus que dans le… Enfin, plus que dans la valorisation de choses abstraites encore une fois. Déjà le 22 septembre, t'es à l'Olympia, ça vient d'être complet. Ouais, c'est complet. Ah bravo ! C'est cool ! C'est impressionnant quand même. C'est énorme l'Olympia. Ce qui m'impressionne. Bon. Là, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur ses fonctions dominantes. Enfin, sur ses fonctions de décision parce que là, on va essayer de voir plutôt est-ce que c'est un INFJ, un INTJ, un double INTJ ou un double INFJ. Là, c'est plutôt ça qu'on va essayer de voir. J'essaie de me concentrer un peu plus sur, pardon, sur ses fonctions de décision, voir qu'est-ce qu'il cherche à voir. Est-ce qu'il cherche plus à plaire aux autres ou est-ce qu'il cherche plus à faire des choses qui seront comprises par les autres ? Est-ce qu'il cherche à faire des choses que lui, il aime ? Enfin, plaire aux autres. Donc, F.E. ou plutôt T.E. Est-ce qu'il cherche plus à faire des choses que... Enfin, quoi il prend des décisions pour lui ? Est-ce que c'est par rapport à ce que lui trouve logique ? T.I. Ou est-ce que c'est par rapport à ce que lui aime et valorise ? F.I. Donc, on va essayer de voir ça un peu. C'est les gens qui me suivent et qui me portent. Dis-toi que j'ai commencé le spectacle en 2011 dans un tout petit théâtre à Paris Tête d'Humour. Déjà, aucun Tête d'Humour ne voulait de moi à la base. Tu fais quoi dans ton spectacle ? Bah, je parle de chiffres, je devine des trucs. Oui, non, ça va. C'est bon pour nous. Et puis, il n'y a pas vraiment de produit. Et encore une fois, là, double décision. Tu vois ? Et de ce côté, il va se mettre à la place des gens. Il va comprendre pourquoi est-ce que les gens n'en veulent pas, même s'il n'est pas forcément d'accord avec eux. Évidemment. Mais il va avoir de ce côté... Non, mais bon. Il me refusait, mais c'est vrai qu'en même temps, j'arrive et il va se moquer de lui-même. J'arrive, je devine des machins, etc. Non, vas-y, dégage. En parlant de lui-même, en se mettant à la place des gens qui lui ont dit. Tu vois ? C'est ça, en fait, les doubles décideurs. Ils sont vraiment très équilibrés par rapport à leurs opinions, leur point de vue, leur façon de penser. Et les opinions des autres, le point de vue des autres, la façon de penser des autres. Et ils arrivent très bien à gérer les deux. Alors que par exemple, un EFJ, par exemple, qui aurait une fonction de décision extravertie comme toute première fonction. Quand plein de gens vont le refuser, il n'aura pas ce recul-là et il pensera du coup que ce qu'il fait est vraiment nul. Parce que les EFJ, ils ont une décision introvertie qui est très très faible. Une décision introvertie qui est leur toute dernière fonction. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, si tout le monde, si les gens ne veulent pas d'eux, si les gens disent que c'est nul, ils vont automatiquement se dire que ce qu'eux font est nul. Et ils n'auront pas cette capacité à s'auto-valider en fait, à se dire par eux-mêmes, non, tout le monde pense que c'est nul. Mais moi, je sais que c'est bien et je m'en fous de l'opinion des autres. Moi, je sais que c'est bien et je continue, etc. Un décideur extravertie, quand il va faire plein de salles et il va être refusé comme ça, enfin, pas un décideur extravertie, mais un EFJ en tout cas. Donc, un décideur extravertie. Quand il va être refusé par plein de gens comme ça, ce n'est pas quelque chose qui va vivre facilement. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il pourra rigoler comme ça après et passer vite fait. C'est quelque chose, pour lui, ce serait une grande épreuve, putain. Et tu sais, en plus, quand je commençais, j'allais dans plein de salles et tout le monde me refusait. Je me suis vraiment remis en question, etc. Il passera beaucoup plus de temps à parler de ça parce que pour lui, ça va être un gros problème. Pour lui, ça va être quelque chose qui sera vraiment important. Et quand il va le raconter, ce sera une grande épreuve qu'il a réussi à surmonter, tu vois. Parce que lui, c'est un décideur. Quand tout le monde dit que c'est nul, il n'aura pas cette capacité-là à se dire non mais attends, mais eux, ils pensent tout ça, mais moi, qu'est-ce que j'en pense, tu vois. Lui, il ne pourra pas. Donc, quand tout le monde va dire ce que tu fais est nul, il va lui-même penser que c'est nul. Et les EFJ, ils ont, malgré ce qu'ils ont l'air de montrer parfois, ils ont souvent un peu des problèmes de confiance en soi, etc. Alors que lui, même si c'est un décideur extra-arty, on ne sait pas encore pour le moment, mais même si c'était un décideur extra-arty, on voit que ce n'est pas quand même son plus gros problème, tu vois. Il a cette capacité à voir ce que les autres pensent, à voir ce que lui pense, etc. C'est juste grâce aux gens qui me suivent. Tu vois, c'est juste grâce à ça. C'est trop bien. C'est ouf. C'est un truc de dingue. C'est juste grâce aux gens qui me suivent. Il y a quand même un peu de toi, Fabien Olicard, tu parles… Enfin, c'est juste grâce aux gens qui me suivent. Un décideur introverti, il dit rarement ça. Il dit rarement ça. Après, il dit aussi peut-être ça parce qu'il sait que c'est bien de le dire, que ça fait plaisir aux gens, etc. Mais bon, un décideur introverti, il va quand même dire non, c'est grâce à moi en fait parce que je suis un décideur introverti. Ce que je fais, c'est parce que je le trouve cool. Les gens n'étaient pas d'accord, etc. Donc, si j'en suis là, c'est parce que moi, je savais, parce que moi, je trouvais ça génial et je savais que les autres allaient finir par se rendre compte à quel point j'avais raison. Que ce soit parce que je trouvais ça logique ou parce que je trouvais ça cool, etc. Peu importe, mais en tout cas, les décideurs introvertis, étant donné qu'ils ne prennent pas beaucoup l'opinion des autres en compte, ils vont avoir tendance du coup à se féliciter eux-mêmes en fait, à penser que ce qu'ils ont fait, c'est grâce à eux. Ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai non plus. Lui, c'est pareil. Ce n'est pas totalement faux que c'est grâce aux gens, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. C'est quand même grâce à lui et à ce qu'il fait et à son talent et à son travail. Donc, lui, on dirait qu'il va plutôt faire passer les autres avant lui. Les décideurs extravertis, ce sont des gens qui font passer les autres avant eux, les autres avant soi. Peu importe comment est-ce que ça se fait, mais ils vont faire passer les autres d'abord et après eux-mêmes. Là, ce n'est pas une question de donner la priorité à leur décision, mais on voit qu'il va donner en tout cas le mérite. Il va faire passer, en fait, peu importe la forme, n'est-ce pas ? Il va faire passer les autres avant lui. Dans les remerciements, dans un peu tout. Indice. Absolute. Tu n'as pas dû te mouler pour rentrer dans un certain… Mais c'est comme ça que j'arrive à faire mon troisième spectacle. Si j'avais été produit, il y a de fortes chances qu'on aurait voulu que le producteur ait voulu que mon spectacle dure encore un ou deux ans pour la rentabilité. Tu vois, et en plus, il s'est autoproduit, donc il n'a pas… Enfin, il est parti, il a demandé à des gens, etc. Les gens ont refusé, donc bon, ok, décision extravertie, ça ne marche pas, les gens n'en veulent pas. Mais moi, je le veux, double décision. Et du coup, je vais m'autoproduire, etc. Je vais faire mon truc, même si les gens disent que c'est nul. On voit qu'il gère bien les deux. Et en même temps, il va avoir ce côté… Bon, si vous ne le voulez pas, je vais le faire tout seul parce que décision extravertie. Et moi, je trouve ça bien. Donc, peu importe ce que les autres en disent, je vais le faire. Il a ce côté décideur introvertie. Et en même temps, il a ce côté, mais c'est grâce aux gens, etc. Décision extravertie. Équilibre entre les deux. Il y a un très bon équilibre entre les deux. Franchement, si on n'avait pas vu ces modes… Enfin, en fait là, parce que ça ne change rien. J'ai tendance à me dire que peut-être qu'il est plus vers là, étant donné qu'on a des trucs qui sont globalement plus vers la droite. Donc, je me dis qu'il est certainement ici, par exemple. Et que comme on a triangulé, on a la bonne réponse plus les trucs autour. Donc, j'ai tendance à le voir quelque part par là. Mais en tout cas, j'ai tendance à ne pas le voir ici ni à le voir ici parce que ce sont les deux extrémités. Donc, s'il est effectivement quelque part par là, je me dis que c'est un décideur extraverti. Et pour un décideur extraverti, il a une très bonne décision introvertie. Même pour un double décideur. Après, c'est aussi probablement parce que sa décision introvertie est masculine. Parce que sa décision est extravertie et elle, féminine. Moi, je voulais faire quelque chose de nouveau. Donc, j'ai pété quelque chose qui marchait pour faire autre chose. Mais c'est génial. Parce que tu vois, dans les spectacles, les représentations que tu fais, tu les limites toi-même. Exact. Il n'y a pas un circuit spécifique. Alors, monsieur, tu veux un spectacle ? Non, je fais ce que je veux quand je veux. Non, non, non. Ok, c'est trop bien. Ça a l'air de correspondre un peu à ton profil aussi. Parce que tu as l'air d'avoir quand tu as une idée, justement, comme tu disais sur les vidéos. Ouais, c'est ça. Ça te trotte dans la tête. Il faut que tu la fasses. Et c'est marrant en plus parce que les autres gens voient aussi tout ça. Et c'est ça qui est vraiment drôle. J'en parlais aussi dans l'Espace Monde. J'avais lu un article qui parlait d'un truc. Et en fait, il décrivait exactement une fonction. Une fonction des personnalités. Et les gens, en fait... En fait, tout ça, ce sont des choses qu'on voit. Ce sont des choses qu'on sait. Mais sur lesquelles, on n'a pas mis des mots. On va avoir des intuitions, comme il avait dit. On va voir que les gens, ils ont tendance à avoir certains comportements, etc. Mais c'est juste que naturellement, on ne va pas prendre le temps de théoriser tout ça et de créer tout un système, tu vois, qui permet de le comprendre. Mais tout ça, ce sont des choses que les gens voient, tu vois. C'est lui, Domingo, j'imagine. Domingo voit très bien qu'il a ce côté obstiné des intuitifs introvertis qui vont avoir une idée, qui ne vont plus vouloir le lâcher, etc. Tout ça, les gens les voient. Les défauts des gens, les gens les voient. Les qualités des gens, les gens les voient, etc. Mais c'est juste que… Enfin, parce qu'en fait, ça fait partie de l'esprit humain. Ça fait partie de la manière d'être des humains en général. Et c'est juste que nous, on va analyser tout ça et voir, ok, mettre des mots sur ces choses-là, expliquer les concepts de ces comportements-là qui se manifestent différemment chez tout le monde. Et tout ça, on va juste le théoriser, en fait, et faire un truc qui sera… Je n'ai plus de batterie dans la caméra. Là, je reviens tout de suite. Mais je finis juste ma phrase et faire un truc qui permettra d'avoir un système pour reconnaître tout ça, en fait. Je reviens tout de suite. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de couper. 3, 2, 1, boum ! Allez ! Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Oh mon Dieu ! Si j'oublie… Oh ! Ce serait tellement la honte ! Ce serait tellement la honte ! Si j'oubliais encore une fois… Là, je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. J'ai juste branché le chargeur. Mais si j'ai encore oublié… Non, franchement, là, ce serait vraiment la honte. Ce serait vraiment la honte. Encore une fois, quoi. Le mec… Ni venu, ni connu ! Ça m'avait trop fait rire ! Ah putain ! Parce que dans le live sur MAP, je crois. Je ne sais plus si c'était quand, mais dans un autre live efficace, j'avais dit « Je coupe ! » Et j'avais fait « Boum ! » comme ça. Et j'avais oublié de couper. Et on m'avait vu chanter, etc. J'étais en train de chanter « Ce Négro » de Veust. Super gênant ! Et je suis revenu… Et je suis revenu… Alors qu'on m'avait vu… Mais c'était long en plus, putain ! Mais j'avais trop la honte ! Je me disais… En plus, je ne me souvenais pas qu'est-ce que j'avais fait. Je me disais… Putain, j'espère que je n'ai pas fait un truc dingue, tu vois. Enfin bon. Je ne fais rien d'absolument dingue. Je ne fais rien d'interdit par la loi quand la caméra est éteinte. Tu vois ? Mais je me suis dit… Enfin, je ne sais pas. J'espère que je n'ai pas pété ou roté. Ou je ne sais pas. Ou je me suis gratté les couilles. Enfin, je ne sais pas. Un truc juste qui te fout la honte, tu vois. Que tout le monde fait. Et voilà. Mais juste quand les gens te voient le faire, ça fout la honte. Bon. J'étais juste en train de chanter une musique. C'était déjà un peu… Voilà. Mais bon. Au final, là, c'est passé. Mais c'était super long. Je me disais, putain. J'espère que je vais refaire de trop grave. J'espère que je vais refaire de trop grave. Pendant au moins une minute ou deux comme ça. Et je reviens. Boum. En pensant avoir coupé. Donc, je reviens. Boum. Ni vu ni connu. Et je dis, ni vu ni connu. Alors qu'on m'avait vu pendant deux minutes. J'étais en train de… Oh putain. C'était… Bref. Ça m'avait beaucoup fait rire quand même. J'étais assez stressé. Mais je me dis, putain. J'espère que je n'ai rien fait de grave. Et quand j'ai dit, ni vu ni connu. Mais j'ai explosé de rire. J'étais pleinement… Bref. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Donc, on revient à Monsieur Olicard. On va passer un peu. On va aller à 20 minutes. On va aller voir qu'est-ce qu'il fait encore. On passe pour essayer de voir… Enfin, pour avoir un spectre de vision plus large. Non. On va même changer de vidéo parce que le temps passe. N'est-ce pas ? Et je vais bientôt devoir arrêter. Donc, on va essayer de le voir dans un autre encore contexte. Là, on a vu son mode jeu. On a vu encore que c'était un ENJ. Bon. Voilà. Ce n'est plus à prouver. Mais bon. C'est toujours bien de le voir aussi. On se met au milieu… C'est… C'est quoi ? Ah, il raconte son passage. Attendez. Je vais juste écouter le début pour voir qu'est-ce que c'est que cette vidéo. Toujours un rapport plus ou moins lointain avec le cerveau. Voilà. C'est… Ah non, ok. C'était dans cette tabou. Ben ça, je ne vais pas le mettre parce que cette tabou, c'est France 5 et je pense qu'ils peuvent me striker. Je me suis fait déjà striker une analyse live, une analyse efficace, pardon, de Thomas Pesquet par France 2. Maintenant, je fais attention parce que c'est relou. Parce que si tout ça disparaît juste à cause d'un petit extrait, franchement, ça ferait un peu chier, quoi. Bon, bon. Interview de Fabien Olicard. Ça, je ne pense pas qu'il y ait de truc là-dessus. On se met à 5 minutes. C'est parti. Dans mes yeux… On essaie de voir les fonctions de décision et on essaie de voir aussi est-ce que les modes répand et jeu, ce sont ses tout premiers modes dominants. Donc, en gros, est-ce que les modes sommeil et les modes consomme, ce sont vraiment ses modes inférieurs ou pas ? Cet espèce de pétillement, c'est ça le vrai sourire. Donc, on peut aussi détecter la colère. Ça, c'est intéressant de voir si quelqu'un est très énervé, si les narines se dilatent, si on a les sourcils qui commencent à froncer légèrement, si on a un regard qui se plisse un petit peu, une crispation de la mâchoire, un déglutissement un peu plus rapide. On se dit, ok, elle est très énervée, c'est peut-être pas le moment de lui demander de faire quelque chose. Et vous, encore une fois, bon, on sait, mais c'est toujours intéressant, sensation extravertie. On voit qu'il va chercher à avoir plein de trucs concrets pour valider une théorie. Les intuitifs introvertis, quand il faut marcher NI et SE ensemble, c'est vraiment ça qui se passe. Ils vont avoir plein d'éléments. Ils vont amasser plein d'éléments pour valider une théorie, en fait. Et c'est exactement ça qu'il fait. Il va essayer de voir avec plein de petits facteurs. Ok, en gros, elle est énervée. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à voir chez les gens d'ailleurs ? Leurs sentiments, apparemment. Bon, là, c'est un petit extrême. Mais on voit qu'apparemment, ils cherchent à voir leurs sentiments. Ils disent beaucoup, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, c'est assez typique des penseurs introvertis parce qu'ils ont… Enfin, en fait, eux, ils ne vont pas juger les choses par rapport à… Est-ce qu'ils les aiment bien ou est-ce qu'ils ne les aiment pas ? Ils les jugent par rapport à… Est-ce qu'ils trouvent ça intéressant ? Est-ce que ça me fait réfléchir, etc. J'ai des raisons d'aimer un truc. Et du coup, ils vont beaucoup plus dire c'est intéressant que j'aime bien ou je n'aime pas. Comme les FI, eux, ils vont dire j'aime bien, je n'aime pas souvent. Les TI vont dire ça m'intéresse et ça ne m'intéresse pas. Et lui a l'air de chercher à voir les émotions des gens. Et il dit beaucoup, c'est intéressant en mode les gens, ils ont ces sentiments-là. Et moi, qu'est-ce que je pense ? Tu vois, FE et TI. Apparemment, c'est une supposition, une théorie. Revenir un petit peu plus tard et laisser passer la tempête. Ça, c'est pas mal pour les interactions entre collègues. Ensuite, oui, effectivement, on peut voir si quelqu'un ment. Alors, on ne sera jamais sûr à 100% qu'il y ait quelqu'un ment. Ni un homme, ni une machine ne peut être sûr de ça. Ça nous appartient et encore heureux. Waouh ! Quelle découverte incroyable ! On ne peut jamais être sûr à 100%. Et il te dit ça comme si c'était un truc de dingue. C'est intuitif introverti. Évidemment, eux, ils sont sûrs à 100% de tout. Et là, il dit non. Tu sais, comme moi, parce que moi, je pense de manière normale. Et donc, j'imagine par défaut que les gens pensent aussi comme moi. Tu sais, moi, j'ai tendance à être sûr de certaines choses. Je suis sûr que c'est YouTube le responsable de je ne sais pas quoi il parlait là, tu vois, par exemple. Et là, il dit ça comme si c'était un truc dingue. On ne peut jamais être sûr à 100% incroyable. Tu sais, cette fameuse intuition introvertie qu'on utilise tant. Eh bien, parfois, en fait, on ne peut pas s'en servir parce que parfois, on ne peut pas être sûr à 100% des choses. Incroyable, tu vois. Il te dit ça comme si c'était un truc dingue. Évidemment qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de rien, tu vois. Le doute est toujours... Enfin, il n'y a rien qui est absolument sûr et certain, tu vois. C'est normal. On le sait. Mais pour lui, c'est un truc de dingue. Il va te dire ça comme... Attends, attends. Il faut que je te dise un secret, un truc de ouf. Tu ne vas pas y croire. En fait, sensation extravertie. En fait, c'est incroyable, mais rien n'est jamais sûr. Et en fait, utiliser son attitude introvertie comme ça, tout le temps, ça ne marche pas. Et parfois, il y a la sensation extravertie qui fait que, concrètement, dans le vrai monde, et qu'on sort de notre tête, il se passe des choses qu'on ne peut pas prévoir. Il se passe des choses très bizarres qui viennent contredire nos théories. Et en fait, rien n'est sûr. Incroyable. Tu ne le répètes pas. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, on le sait quand rien n'est sûr. Mais pour lui, c'est une grande découverte. Parce que pour lui, c'est une de ses fonctions inférieures, sensation extravertie. Tu dis ça à un ESFP, à un ESTP. Tu sais, on ne peut jamais être sûr à 100 %. Oui. Enfin, c'est normal, non ? Moi, je ne suis jamais sûr de rien à 100 %. Enfin, c'est comme ça que je marche normalement. Pourquoi est-ce que tu me dis ça comme si c'était un truc génial ? Évidemment qu'on ne peut jamais être sûr à 100 %. Toi, qu'est-ce que tu me racontes ? C'est comme si tu vas voir un ENTP, un ENFP, un NE je ne sais pas quoi. Tu vois, mais un ENP, pardon. Et tu lui dis, tu sais, on peut avoir plein d'idées et parfois ne pas vraiment faire ce à quoi on a pensé. Mais tu sais, juste comme ça, penser à plein de trucs. Et au final, passer rapidement d'une idée à l'autre. Oui, mais tu veux en venir où en fait ? C'est ça ton truc incroyable ? Tu veux avoir un ISTJ ? Tu sais, quand on suit les règles et quand on se base vraiment sur les informations qu'on a organisées, franchement, c'est cool. Merci. Merci, Captain Obvious. Bon, bref, je ne veux pas faire ça pour tout le monde. Mais vous voyez ce que je veux dire. Lui, il te dit ça comme si c'était un truc de dingue. Non, ça ne l'est pas. Enfin, ça l'est pour lui. Normal. Mais objectivement, oui, rien n'est sûr. Big deal, comme on dit. Ouais, OK. Et alors ? Contre, on peut repérer plein de signes qui s'y vont tous dans la même... Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! On peut repérer plein de signes qui s'y vont tous dans la même direction. Bon. On a compris. Tu es un intuitif introverti. C'est bon, Fabien. Passe à autre chose là. Moi, je... Je voudrais un peu voir ses fonctions de décision. Mais non ! On voit son intuitif introverti tout le temps. C'est un IMG, c'est normal. Il passe son temps à faire ça. C'est dingue. C'est vraiment dingue. L'édition a plein de signes qui vont tous vers une même direction. Lui, sensation extraverti, qui vont tous vers là-dessus d'introverti. C'est bon, on l'a compris. On l'a compris. Direction de... Évidemment, je me moque de lui. Mais comme d'habitude, ce n'est pas que c'est une mauvaise personne. Ce n'est pas que lui est bête ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. C'est juste que c'est marrant quand on comprend les personnalités des gens. On voit comment est-ce qu'ils marchent et on se rend compte qu'ils passent leur temps à avoir les mêmes comportements, à dire les mêmes choses, à faire les mêmes choses, à penser de la même manière. Encore, 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 encore et encore. Et c'est cela, les comportements récurrents qu'on cherche. C'est cela, les habitudes, les réflexes. C'est un truc qu'il va faire par réflexe. Pour se protéger, qu'est-ce qu'il avait fait avec l'autre là ? Quand ils ont fait le Pierre Feuille-Ciseaux. Pour se protéger, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu es introverti. Non, mais t'inquiète. J'avais prévu comme protection. Naturellement, vers quoi est-ce qu'ils vont tendre ? Naturellement, qu'est-ce qu'ils vont faire encore, encore, encore et encore ? Naturellement, quels sont les comportements qu'ils vont avoir et qu'ils vont… Voilà. Quels sont les comportements qu'ils vont avoir, tout simplement ? C'est vraiment drôle. Mais franchement, je suis content de mon idée… Vous voyez ? Cela, c'est de la décision introvertie, par exemple. Là, je dis franchement, je suis content de mon idée de faire des lives efficaces. Parce que vraiment, ce sont des choses qu'on voit pas mal dans l'espace membres. Mais même pour les membres, parce que c'est un contenu qui n'a rien à voir. Et comme cela, je peux montrer cela à tout le monde. Mais comme cela, cela permet vraiment, en fait, de voir comment est-ce que cela se passe, ce processus de typage et qu'est-ce qu'on cherche concrètement. Donc, je trouve cela cool. Et tu vois, par exemple, là, je dis que ce que je fais est bien, non pas parce que… Enfin, j'ai eu des commentaires qui disent que c'est bien, etc. Et d'ailleurs… Enfin, je finis par penser aux gens, je finis par penser à vous au bout de deux heures. Super. Moi, cela fait deux heures et quarante secondes que je tourne. Deux heures, une minute, pardon, et quarante secondes. Enfin, je pense à vous. Putain. Et vous voyez, cela, c'est un décideur introverti. Lui, apparemment, décideur extraverti. Les gens ont l'air d'être un peu plus présents. Malgré que je sois un double décideur et que lui aussi. Mais lui, on dirait qu'il a un peu plus de décision extraverti. Oui. Et donc, malgré que j'ai eu plein de commentaires qui ont dit que c'était cool, etc. Et cela me fait très plaisir. Je suis très content que vous aimiez. J'aime beaucoup le sentiment extraverti. Donc, quand je fais un truc et que vous l'aimez beaucoup, j'aime bien. Mais au final, qu'est-ce que je vais chercher à voir inconsciemment ? Maintenant, je suis un peu plus conscient et j'arrive à m'auto-analyser parfois. Mais je le fais la plupart du temps sans m'en rendre compte. Qu'est-ce que je viens de faire là ? Je viens de dire que c'était une bonne idée parce que cela a du sens pour moi. Parce que j'ai réfléchi et que j'ai personnellement des raisons de trouver que c'est bien. Alors que quand vous me disiez que c'était cool, cela me faisait plaisir. Mais la validation, si elle ne vient pas aussi de moi, je n'arrive pas à la croire totalement. Quand je n'ai que de la validation externe, je n'arrive pas à croire vraiment. Alors que là, je me dis que c'est cool parce que j'ai des raisons personnelles de trouver cela cool. Parce que comme cela, je peux vous montrer vraiment qu'est-ce que c'est les comportements récurrents, etc. Et même ceux qui ne sont pas dans l'espace membre peuvent apprendre un peu plus à typer les gens, etc. Mais c'est parce que j'ai des raisons personnelles que j'arrive à dire que franchement, en fait, c'était une bonne idée de faire les lives efficaces. C'est dingue, hein ? Et c'est vraiment ça. Décision introvertie, ils s'auto-valident. Les décédeurs introvertis, ils se valident eux-mêmes. Les décédeurs extrovertis, ils vont se valider par rapport à ce que les autres en pensent. Il y a une forte probabilité que la personne est en train de mentir. Premier signe, c'est si la personne qui vous raconte quelque chose de contextuel, c'est-à-dire pourquoi elle est arrivé en retard. Tu vois ? Et il va bien aimer, encore une fois, mode répand. Il va bien aimer expliquer des choses aux gens. Il va bien aimer faire comprendre des choses aux gens, etc. Juste « al », « beng », « enseigne », « contrôle », « démarre les choses », « se vente », etc. Je vais m'arrêter là, parce que cela fait à peu près deux heures. J'ai arrêté à 2h10. Là, on est à 2h03. Donc, dans 7 minutes, j'ai arrêté. Bon. Je vais en faire un par semaine maintenant. Donc là, pour Fabien Olicard, vous vous doutez bien. Évidemment, mais c'est pour cela que moi, je me dis… Je ne sais pas. Parce qu'en fait, un par semaine, c'est un peu frustrant parce que là, on a envie de voir. Bon alors, c'est quoi ? Est-ce que c'est un INTJ ? Est-ce que c'est un INFJ ? Est-ce que c'est un NIFI ? Un NITI ? Et si j'en fais un par semaine, je vais devoir couper et la semaine prochaine, on va passer à quelqu'un d'autre. Je trouve cela un peu frustrant personnellement. Après, je vous ai demandé en plus et c'était vachement serré. Je m'attendais à avoir un truc qui ressorte, mais en fait, vraiment pas. Il y a eu un tout petit peu plus de gens qui ont dit « fais-en un toutes les deux semaines ». Donc, tu fais une personne pendant deux semaines pour aller vraiment jusqu'au bout et ensuite, on passe à quelqu'un d'autre. Mais en fait, le problème, c'est que quand je fais cela, vous avez peut-être remarqué, la partie 2 de Vald, elle est plus courte. Elle est moins intéressante. La partie 2 de Kylian Mbappé, elle est plus courte. Elle est moins intéressante parce qu'on parle de choses qui sont plus compliquées à voir. C'est beaucoup moins marrant que ce qu'on fait au début où on voit des trucs qui te sautent aux yeux comme son intuition introvertie qui saute aux yeux, tu vois, etc. Donc, voilà. Après, vous avez quand même été plus à dire que c'est mieux de faire une personne en deux semaines. Donc, je vais le faire, mais je me suis dit quand même, en fait, parce que j'ai proposé un truc comme cela que je n'avais jamais essayé, je vais le faire. J'ai fait quatre semaines en faisant la première option, donc en faisant une personne toutes les deux semaines. Donc, il y a eu Vald partie 1, semaine 1 partie 2, semaine 2. Mbappé partie 1, semaine 3. Mbappé partie 2, semaine 4. Donc là, pour les quatre prochaines semaines, je vais faire une personne... Fuck ! Excusez-moi donc, petit problème avec... Enfin, c'est pas un problème... Enfin, petit problème. Bref. Il n'y a plus de place dans la carte mémoire de la caméra. Donc, en fait, comme j'ai bientôt fini, ça ne sert à rien de me faire chier à vider la carte, à attendre, etc. Pour recommencer après pour cinq minutes. Donc, on va finir seulement avec l'audio et je vais enlever le petit carré. Ça, c'est le petit carré qui me dit que là, il y aura ma tête. Parce que je mets ma tête ici, en fait. Et comme ça, moi, j'ai le petit carré et je sais que tout ce qui est dans cette zone-là, vous ne le voyez pas. Parce que souvent, en fait... Sinon, genre, sans le petit carré, je parle d'un truc qui est là, mais j'oublie qu'il y a après, au montage, ma tête qui va se rajouter. Et du coup, voilà. Donc là, je l'ai enlevé parce que vous voyez tout l'écran. Donc bref, pardon. Bon, j'étais en train de dire... Oui, du coup, pour les prochaines semaines, je vais faire... Enfin, pour le mois de mars, en fait, je vais faire une personne par semaine. C'est un peu frustrant. Je suis d'accord avec vous. Si c'est ça que vous trouvez, peut-être que c'est juste moi qui trouve ça frustrant. Je ne sais pas. Mais bon, il faut bien trancher un moment. Et comme ça, au moins, j'aurais fait les deux. Et je vous redemanderais à la fin du mois ce que vous avez préféré quand on faisait deux personnes par mois, mais qu'on faisait des gens avec qui on pouvait aller beaucoup plus en profondeur. Ou quand on fait une personne comme ça, qu'on va un peu vite. Franchement, on est allé un peu vite. Mais bon, heureusement, son intuition introvertible est vraiment très visible. Donc, pour le fait que ce soit un INJ, je suis quasiment sûr. Pour ces modes, on ne sait pas du coup encore trop où est-ce que ça en est. Après, donc voilà. Pour les quatre prochaines semaines, je vais faire une personne par semaine. Et donc voilà. Après, avant de se quitter, je vais quand même vous donner qu'est-ce que je pense que son type de personnalité est. En fait, je vois plus l'axe TIFE que l'axe FITE. Donc, je ne pense pas que ce soit ni NTJ, ni un double INTJ. Donc, les NIFI et les NITE, je ne pense pas que ce soit ça. Donc ensuite, je pense que c'est un INFJ. Après, quel style d'INFJ ? Je ne sais pas. Et ma meilleure devinette, ce serait ça. Je pense que c'est un INFJ répand, jeu et sommeil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dépenser de l'énergie et partager son savoir. Comme on a vu, tu vois, qui va bien aimer apprendre des choses aux gens, expliquer des choses. Et qui va bien aimer en même temps être dans l'interaction spontanée, jouer avec les gens, etc. Et son dernier mode, c'est toujours plus compliqué à voir, mais je pense que c'est le mode sommeil. Parce qu'il a l'air quand même de faire marcher son intuition introvertie et sa pensée introvertie ensemble parfois. D'avoir un côté NT, en fait. Un côté NT où je vais essayer de comprendre des choses abstraites, etc. On ne dirait pas que c'est quelque chose qui ne le fait pas, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Ma meilleure devinette, pour le moment, c'est ça. Je vais terminer de mon côté à le TP. Et je reviendrai vers vous, évidemment, la semaine prochaine. Allez sur le groupe Facebook. Je donne la personne qu'on va tiper tous les vendredis soirs. Ce sera qui ? La personne qu'on va tiper le lendemain ou le surlendemain, si c'est un dimanche. Donc, n'oubliez pas, les lives efficaces, c'est les jours pairs des week-ends. Donc, voilà. Et voilà. Écoutez, c'est tout. Prenez soin de vous. Allez sur le groupe Facebook pour pouvoir discuter avec les autres. Et comme ça, je ferai quelques posts, etc. Et vous serez au courant. Rejoignez l'espace membre, bien évidemment, si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur les personnalités, etc. Vous voyez que quand on… Parce que dans les podcasts, je reste un peu en surface parce que c'est la face immergée, en fait. C'est pour la chaîne, c'est tout public, etc. Les lives efficaces, ça vous donne un petit avant-goût de ce qu'on fait quand on va vraiment en profondeur dans les personnalités. Et ça, ce sont des choses qu'on fait beaucoup dans l'espace membre. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Si vous avez des questions, vous voulez poser une question et vous voulez que j'y réponde en podcast, le lien, devinez où est-ce qu'il est dans la description, évidemment. Et voilà les amis. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. C'était vachement cool. Merci à Fabien Olicard de s'être prêté au jeu. Genre je lui ai… Bref, très drôle, super pyrrhic. Allez, je commence à blablater pour rien. Donc, c'est le moment de se quitter. Prenez soin de vous les amis. On se dit à la prochaine. Ciao !